Merci beaucoup, alors déjà merci à tous d'être là et merci aux organisateurs de m'avoir invité. On va parler d'un sujet qui déchaîne en général les passions, qui est la fusion nucléaire. Vous avez vu, j'ai choisi un titre un petit peu provoque, puisque la fusion nucléaire est souvent vendue un peu comme du rêve. On va essayer de discuter un peu de ce que c'est réellement, en quoi ça consiste, pourquoi c'est aussi difficile. Dès que vous entendez fusion nucléaire en général, vous entendrez parler d'ITER, c'est là que je travaille et on en parlera un petit peu. ITER c'est quelque chose qui est cher et qui prend énormément de temps et on va essayer d'expliquer, je vais essayer de vous expliquer pourquoi justement c'est si compliqué de faire de la fusion nucléaire, pourquoi on se bat depuis aussi longtemps pour y arriver, quels sont les enjeux, quelles sont les choses qui sont en train de se passer à l'heure actuelle. Il y a pas mal de choses, beaucoup d'entreprises privées notamment qui s'y mettent. Et donc on va essayer de faire un panorama assez large. Donc il va falloir que je vérifie régulièrement le temps, parce que j'ai tendance à parler beaucoup trop, pour vous laisser le temps d'interagir. Donc la fusion nucléaire se résume assez facilement à l'image que j'ai mis en couverture, qui est en fait d'essayer de mettre le soleil dans une boîte, c'est le grand rêve des physiciens de la fusion nucléaire. Et c'est donc de chauffer quelque chose d'extrêmement chaud pour faire fusionner des atomes et récupérer de l'énergie. Donc on va essayer de comprendre un peu plus en détail pourquoi. La première chose à voir c'est dans quel contexte on se place. En fait la fusion nucléaire c'est une source d'énergie bas carbone, quand elle fonctionnera en tout cas. Et comme vous le savez sûrement, on a besoin de sources d'énergie bas carbone à grande échelle dans les 30 à 50 prochaines années, si on veut combattre le changement climatique. Alors vous verrez que la fusion c'est pas, ça sera pas à temps pour ces échelles de temps là. Mais quoi qu'il se passe, on aura besoin d'énergie en grande quantité, si on veut continuer à avoir un niveau de vie correct. Si on prend les projections de l'Agence Internationale de l'Energie, qui valent ce qu'elle val, mais qui permettent de montrer que dans leur scénario standard, on attend une augmentation de consommation énergétique de l'ordre de 50% d'ici 30 ans, qui sera principalement dû aux pays en développement, donc les pays hors de l'OCDE. Pour les pays de l'OCDE, on est relativement dans leur projection relativement plat, la consommation énergétique n'augmente plus trop. Mais ça veut dire que quoi qu'il se passe, ça continuera certainement encore après 2050 et donc on aura besoin de plus d'énergie qu'on en utilise à l'heure actuelle et cette énergie doit être produite d'une façon plus propre. Vous devez savoir qu'à l'heure actuelle dans le monde, 80% de l'énergie primaire provient de la combustion d'énergie fossile, principalement charbon, pétrole et gaz naturel, et le grand défi auquel on doit répondre dans les 30 prochaines années, c'est de remplacer ces 80% d'énergie par des choses qui sont bas carbone, que ce soit renouvelables nucléaires ou d'autres sources. Alors on va parler en fait de fusion nucléaire, donc on va parler nucléaire qui est un sujet en général assez chaud en France, qui n'a pas très très bonne presse. Il y a deux façons d'utiliser, de produire de l'énergie nucléaire, la fission nucléaire qui est ce qu'on utilise à l'heure actuelle dans les centrales françaises par exemple, et la fusion nucléaire. Les deux ont pour un point commun qu'on va travailler avec des atomes à l'échelle atomique, on va faire réagir des noyaux atomiques et récupérer de l'énergie sur ces réactions. Donc on n'est pas sur des réactions de chimie comme on pourrait l'être par exemple pour de la combustion, quand on fait brûler du charbon, on fait réagir en gros du carbone avec de l'oxygène pour former du dioxyde de carbone, ça libère de l'énergie pendant la réaction et c'est qu'on va travailler vraiment à l'échelle atomique. Donc les deux façons de produire de l'énergie nucléaire se distinguent du procédé qu'on utilise. La fission consiste en étant un peu simpliste à prendre un gros atome qui en général de l'uranium, le casser en plus petits morceaux et récupérer en fait l'énergie des neutrons principalement qu'on va former. C'est ce qui à l'heure actuelle nous permet en France d'avoir 70 à 75 % d'électricité à très bas carbone. On a 56 réacteurs en opération en France qui utilisent ce principe là. La fusion nucléaire c'est l'inverse, on va essayer de prendre des petits atomes et les faire fusionner ensemble. Et la fusion nucléaire c'est quelque chose, tous les procédés nucléaires pardon, se basent en fait sur les propos d'un physicien un peu obscur dont vous avez peut-être entendu parler, Einstein, qui nous dit qu'il y a une équivalence entre la masse et l'énergie. Et en fait quand vous prenez une réaction nucléaire, si vous faites la différence, si vous pesez les atomes que vous avez à la sortie ou les produits de la réaction et ce que vous aviez au départ, vous avez une toute petite différence de masse. Cette différence de masse se traduit en énergie et est proportionnelle à l'énergie qu'on relâche avec la vitesse de la lumière au carré et c'est exactement ce principe là qu'on utilise. En fait on transforme une petite quantité de masse en une quantité d'énergie. La fusion nucléaire ça fonctionne, alors à cette heure-ci c'est moins évident mais en fait si vous regardez normalement dans le ciel et que vous avez une grosse boule jaune, le soleil, c'est un réacteur à fusion nucléaire. Le soleil fait, quand on regarde vraiment très proche, le soleil fusionne de l'hydrogène. Environ 620 millions de tonnes d'hydrogène sont fusionnées par seconde dans le soleil pour former de l'énergie. C'est de l'hydrogène vraiment qui fusionne dans le soleil. C'est un procédé qui fonctionne très bien et c'est assez ironique d'ailleurs d'imaginer qu'en fait les énergies renouvelables, que ce soit le solaire ou l'éolien, sont en fait des dérivés de l'énergie de fusion puisqu'on utilise en fait la chaleur produite par le soleil, ou du moins les rayonnements produits par le soleil. Petite introduction, on ne va pas nous essayer de faire sur Terre de la fusion de l'hydrogène comme sur le soleil parce que ça demanderait des températures trop élevées, des pressions trop élevées, on n'arrête pas à le faire sur Terre. Ce qui se passe sur le soleil c'est qu'il est tellement massif qu'il est capable de confiner de l'hydrogène de façon très efficace. Le temps de parcours de l'énergie du centre du soleil vers le bord du soleil, c'est à peu près un million d'années donc ça prend énormément de temps pour la chaleur à diffuser. On a un très très bon confinement en fait du gaz, ça permet de confiner un plasma d'hydrogène, on parlera un peu plus tard de ce qu'est un plasma. Nous on va utiliser des isotopes de l'hydrogène, alors qu'est-ce que c'est un isotope ? Si on prend un atome, on a en général des protons, des neutrons qui constituent le noyau de l'atome et ensuite des électrons qui vont tourner autour de l'atome. En théorie ils ne tournent pas vraiment mais on peut se le représenter comme ça. Des isotopes c'est en fait des atomes qui vont avoir différents nombres de neutrons pour le même nombre de protons. Donc chimiquement ils vont avoir les mêmes propriétés, par contre ils vont avoir un nombre de neutrons différent. Pour l'hydrogène on a trois isotopes, on a l'hydrogène classique qu'on appelle protium aussi qui a juste un proton, un électron. On a le deutérium qui va avoir un proton, un neutron, un électron et le tritium qui va avoir deux neutrons, un proton et un électron. Et en fait ce qu'on va essayer de faire nous ici sur Terre, ce qu'on essaye de faire depuis assez longtemps, c'est de faire fusionner du deutérium et du tritium, donc deux isotopes de l'hydrogène. Si on arrive à mettre ces atomes suffisamment proches l'un de l'autre, ils fusionnent et on forme dans ces cas là un neutron et un atome d'hélium. Donc l'hélium c'est ce qu'on utilise pour gonfler les ballons par exemple, un neutron c'est la particule neutre qu'on relâche pendant la réaction. Le principe de la fusion c'est en fait de mettre les atomes suffisamment proches les uns des autres pour que l'interaction nucléaire forte les soude ensemble et fasse un noyau qui soit stable. Alors pourquoi c'est intéressant la fusion ? Parce qu'en fait la densité d'énergie que vous avez dans le carburant de fusion est extrêmement élevée et c'est en fait l'énergie la plus dense qu'on puisse trouver. Si on compare la quantité de combustible dont on a besoin pour alimenter un million de personnes modernes, donc un million de français on va dire, il nous faut près 6,4 milliards de tonnes de pétrole, il nous faudra 4 tonnes d'uranium et il faudra seulement 400 kg de deutérium tritium, donc d'hydrogène, pour faire de la même quantité d'énergie par la fusion. Donc en fait on voit tout de suite un intérêt énorme de la fusion, c'est qu'on a besoin de très peu de quantité de matière pour former énormément d'énergie. Dans tout ce que je vais dire à partir de maintenant je vais utiliser très souvent le mot de plasma qui est un terme qui n'est pas forcément connu par tout le monde. Un plasma c'est en fait le quatrième état de la matière donc en général on apprend ce qu'est un solide, c'est quand on chauffe un solide, vous avez un liquide, on peut penser par exemple à l'eau, donc on part d'un glaçon, on a de l'eau liquide, si on augmente la température on forme un gaz, si on augmente en fait la température ce qui va commencer à se passer à partir d'un certain moment c'est que les électrons dont j'ai parlé un peu plus tôt, les électrons vont se séparer des noyaux donc des atomes et on va avoir un gaz, c'est toujours un milieu qui est gazeux, à très faible densité, mais cette fois-ci va avoir des charges électriques qui vont se balader donc des charges positives qui vont être les noyaux qui auront perdu leurs électrons et les électrons. Des plasmas il en existe plein dans la nature donc déjà au centre du soleil vous avez des plasmas, vous allez en avoir dans les nébuleuses, dans les aurores, on utilise énormément dans l'industrie pour faire notamment des matériaux, pour traiter des matériaux. On peut penser à une flamme, on peut penser aux éclairs par exemple, donc ces plasmas vont avoir différentes températures et différentes densités. La densité c'est le nombre de particules qu'on va avoir dans un endroit donné, donc en général on compte en nombre de particules par centimètre cube ou par mètre cube. Ce qu'on voit tout de suite sur ce graphe, on en reparlera un peu plus tard, c'est que la fusion nucléaire, ce qu'on essaie de faire nous, il va nous falloir des températures très élevées, de l'ordre de 100 à 150 millions de degrés pour ITER et des densités relativement élevées pour un plasma donc il va falloir créer des plasmas qui sont extrêmement denses. Alors comment on fait de la fusion nucléaire ou comment produire de l'énergie par la fusion nucléaire ? En je suis désolé c'est une des seules équations que je vais utiliser, mais en fusion on utilise un facteur qu'on appelle le produit triple qui est la multiplication de la densité d'un milieu, de sa température et du temps de confinement. Alors la densité c'est ce que je viens de dire, c'est le nombre de particules qu'on va avoir dans un volume donné, la température c'est assez évident et le temps de confinement c'est en fait, alors c'est un temps de confinement en énergie, ça quantifie ou ça mesure l'isolation thermique de notre gaz. Il va falloir qu'on chauffe quelque chose à très haute température, il faut qu'on fasse en sorte qu'il soit suffisamment isolé pour que la chaleur reste dans le milieu ou dans le gaz qu'on va chauffer dans le plasma suffisamment longtemps. En fait, cette équation toute simple d'une nous permet de dire quelles conditions il nous faudra pour obtenir la fusion sur Terre ou même n'importe où d'ailleurs. Puisqu'on peut jouer sur différents paramètres, on peut jouer sur différents types de densités, différents types de temps de confinement par exemple. Il y a deux grandes voies dans la fusion nucléaire, ce qu'on appelle la fusion inertielle qui utilise des lasers à très haute puissance pour confiner une toute petite quantité de carburant et eux ils vont utiliser des densités extrêmement élevées, typiquement des millions de fois plus élevées que la densité d'un solide donc on est vraiment sur de la matière extrêmement compressée. Ils vont utiliser des températures assez élevées et des temps de confinement par exemple de l'ordre de la microseconde donc un millionième de seconde. Ce qu'on va faire nous dans la fusion magnétique, on expliquera pourquoi magnétique après, on va travailler à des densités assez faibles. En fait nous on va travailler avec des densités de particules qui sont un million de fois plus faibles que la densité d'un solide. Donc on va être dans un gaz et généralement on va travailler sous vide donc à très basse pression. On va utiliser des températures qui sont très élevées, on va utiliser environ 150 millions de degrés dans ITER. Pour information la température au centre du soleil c'est à peu près 15 millions de degrés. Donc en fait on va devoir chauffer nous sur terre un gaz dix fois plus chaud que le soleil. Et on va utiliser les temps de confinement qui pour un plasma sont extrêmement longs mais pour un humain normal sont très faibles. On va utiliser les temps de confinement où on va viser les temps de confinement de 3 à 4 secondes. Alors d'où vient cette équation en fait je vois la question c'est parce qu'on fait en fait un bilan de chaleur du plasma et on trouve en fait qu'on a besoin d'être plus haut qu'un certain seuil pour produire plus d'énergie qu'on en a besoin. Le principe de la fusion il faut toujours se souvenir c'est un amplificateur de puissance. Le jour où on aura un réacteur de fusion c'est vraiment un amplificateur de puissance. Je suis obligé de chauffer un gaz à très haute température. Donc j'ai besoin d'amener de l'énergie pour chauffer ce gaz à une température suffisante. Et ce qu'il va falloir qu'il se passe c'est que je produise plus d'énergie en sortie que ce que j'ai dû injecter pour chauffer mon gaz. Donc on est vraiment sur un facteur d'amplification de l'énergie. Alors on pourrait se dire 150 millions de degrés c'est énorme et c'est vrai que c'est extrêmement chaud. Mais en fait expérimentalement, alors le graphe est compliqué et c'est pas très important de le regarder en détail, mais expérimentalement on a réussi à produire des gaz à 520 millions de degrés dans les années 90, dans les années 2000 d'ailleurs. Au Japon notamment c'est une machine qui s'appelle JT60U et aux Etats-Unis dans les années 90. Donc on arrive à chauffer des gaz à ces températures de façon assez courante, on l'a fait très souvent. Donc la température même si c'est un chiffre qui fait souvent un peu lever les yeux quand on parle de 150 millions de degrés, c'est quelque chose qu'on sait faire. Ce qu'on n'a pas encore réussi à faire c'est de réunir toutes les conditions qu'il faut pour avoir un réacteur. Et d'ailleurs ce graphe vous montre en fait le produit triple que je viens de vous montrer, densité, température, temps, confinement. Ce qu'il faut pour un réacteur, qu'un réacteur produise plus d'énergie pour qu'il en consomme. Et on voit qu'en fait on ne s'est jamais vraiment approché encore de ce seuil dans les bonnes conditions et c'est le but d'ITER dont on parlera un petit peu après. Alors le principe de la fusion ça va être de réussir à confiner un gaz à très haute température dans une enceinte métallique. On se rend assez vite compte qu'on parle de milieux qui sont à très haute température, on va vouloir les contenir dans une enceinte métallique qui est typiquement en fait de matériaux assez avancés, mais que rien en fait, aucun matériau n'est capable de résister la chaleur à laquelle on veut l'exposer. Donc il va falloir trouver un moyen en fait d'empêcher ce gaz très chaud, ce plasma de toucher les parois de la boîte. Alors si on peut prendre comme exemple un tube dans lequel je vais mettre un gaz, que je vais chauffer, je vais créer un plasma, vous pouvez penser aux tubes phosphorescents ou fluorescents que vous avez chez vous, ça va être de moins en moins courant, mais on peut penser à tout ce qu'on appelait les tubes néons, même si c'est une mauvaise façon de parler, qui sont en fait des plasmas, ce sont des gaz qui sont à peu près à 10 000 degrés, qui produisent une lumière blanche. Donc si on a un tube et un plasma à l'intérieur, donc des électrons et des ions qui sont libres, ce qui va se passer c'est que ces particules vont avoir tendance à diffuser du centre du tube vers le bord du tube, là où elles vont se recombiner, le plasma va s'éteindre sur les bords du tube, et je vais avoir forcément contact en fait entre le gaz, le plasma et les parois du tube. Ce que je peux faire en fait c'est que je vais utiliser le fait que le plasma a des charges électriques, et alors là je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas la physique à l'école, mais des charges électriques ça réagit aux champs électriques et aux champs magnétiques. Donc en fait si j'utilise des aimants qui ont des lignes de force magnétiques dans une certaine direction, donc on appelle ça un champ magnétique, si on a un champ magnétique dans une direction donnée, des particules chargées ne peuvent faire que deux choses, c'est tourner autour de ce qu'on appelle des lignes de champ magnétique, donc autour de certaines directions, et le rayon du cercle qu'elles vont parcourir dépend en fait de leur masse et de leur vitesse, leur température. Et l'autre chose qu'elles peuvent faire c'est se déplacer le long des lignes de champ, donc elles vont pouvoir se déplacer assez librement dans cette direction là, et tourner autour du champ magnétique. Mais par contre j'ai bloqué en fait maintenant leur mouvement radial, c'est à dire qu'elles ne peuvent plus bouger du centre du tube par exemple vers le bord. Donc si j'ai des aimants suffisamment puissants, je peux en fait compresser le gaz, entre guillemets, et l'empêcher de toucher les parois. Si je fais ça dans un tube, on se rend assez rapidement compte qu'il va y avoir une limite à mon concept, qui va être qu'un tube a forcément une longueur finie, je ne peux pas faire un tube infiniment en haut, et donc je vais forcément avoir des pertes de particules aux deux bords, aux deux bouts, pardon, aux deux extrémités du tube. Et en fait le principe qu'on essaie d'utiliser, c'est justement d'empêcher ces pertes au bout du tube, et donc la meilleure façon de le faire c'est de replier le tube sur lui-même, de l'arrondir sur lui-même et de faire une forme de donut. Dans ce cas là, les particules ne peuvent plus faire qu'une chose, elles tournent encore une fois autour des lignes de champ magnétique, donc les lignes de champ magnétique vont être le long du tor, et selon la force des aimants qu'on va appliquer, elles vont en fait ne plus pouvoir toucher les bords du tube. Donc on va augmenter le temps de confinement parce que les particules ne peuvent faire qu'une chose, c'est tourner autour du donut, et compresser le gaz, et l'empêcher ou limiter les contacts entre le plasma et les bords. Et en fait c'est le principe du tokamak, qui est le concept de confinement magnétique qu'on utilise à ITER, mais aussi dans plein d'autres expériences, qui est un concept qui a été créé par les ruses dans les années 60, et qui s'est révélé la meilleure façon de confiner un plasma, et de le chauffer à très haute température. Alors comment ça fonctionne un tokamak ? C'est en fait donc un tor, c'est ce qu'on voit ici, donc vous avez le plasma qui est en rose, qui a la forme d'un tor. On va utiliser des bobines magnétiques, donc en fait des aimants en forme de D qui sont ici, qu'on va placer autour du tor, et qui vont permettre de générer le champ magnétique dont je parlais tout à l'heure, qui va être le long du tor. Si j'ai seulement un champ magnétique, et ce champ magnétique le long du tor, en fait le plasma... ...on va se charger négativement, on va aller dans une autre direction, mon plasma ne sera jamais stable. Pour le... ... ... Greg, il a dû avoir un petit problème de connexion, parce qu'on ne vous a pas entendu pendant environ 10 secondes, donc il faut peut-être juste reprendre cette explication. D'accord, désolé. Je ne sais pas pour les autres, mais nous... c'est revenu. Voilà, c'est revenu. Je pense que ça a coupé pour tout le monde, donc normalement, c'est revenu. Donc, le principe du tokamak, c'est d'avoir un champ magnétique créé par ces aimants bleus, qui va le long du donut. Si j'ai seulement ce champ magnétique là, je n'ai pas une configuration stable, parce que le champ magnétique est plus fort à l'intérieur qu'à l'extérieur, et je vais avoir des effets de dérive qui vont me créer plein d'instabilité. Pour compenser ces effets là, il faut que je fasse en sorte que les particules passent le même temps à l'intérieur qu'à l'extérieur du tor, et j'ai besoin de créer ce champ magnétique ici, qui est vert, qui va cette fois-ci autour du tor dans l'autre direction, qu'on appelle un champ poloïdal. On a le champ toroidal dans le sens du tor, et le champ poloïdal qui est perpendiculaire au tor. Pour faire ça, je vais utiliser des propriétés assez simples, qui est qu'un plasma à 150 millions de degrés, il faut l'imaginer comme un fil en cuivre, ça conduit le courant électrique de la même façon qu'un fil de cuivre. Si un plasma conduit le courant électrique, je vais pouvoir générer un courant électrique dans ce plasma. Si je génère un courant électrique dans un fil, il se passe en général deux choses. La première chose c'est que le fil chauffe, ça va être pareil pour le plasma, si j'ai un courant électrique à l'intérieur il va chauffer. L'autre chose c'est que je vais générer un champ magnétique par induction, qui va être selon ces plèches vertes. Ce que je vais faire, c'est le principe tout bête du transformateur. Je vais utiliser cette bobine verte qui est au centre, faire varier le courant dans cette bobine, ça va induire par induction un courant électrique dans le plasma, et ce courant par induction induit le champ magnétique qu'il me faut. C'est exactement ça le principe du tokamak, c'est d'utiliser un effet transformateur pour générer un courant dans le plasma et nous permettre de générer ce second champ magnétique dont on a besoin. L'idée c'est que si je regarde les lignes de champ magnétique, elles se referment toujours sur elles-mêmes. On a un mouvement en 3D des particules, qui fait que les particules passent autant de temps à l'extérieur du Thor qu'à l'intérieur du Thor. Souvent, quand on parle d'un tokamak, on a l'image d'un donut. Il faut plutôt avoir l'image de ce type de pâte de pâtisserie allemande, où on a vraiment des lignes de champ qui sont twistées ou qui sont pliées sur elles-mêmes, qui sont enroulées sur elles-mêmes pour nous permettre de stabiliser le plasma. Je l'ai dit, les tokamak ont été inventés dans les années 60. C'est en 68 en Russie, sur un tokamak qui s'appelait T3 à l'époque, les Russes n'étant pas extrêmement originaux dans les noms, leurs tokamak se sont appelés de T1 à T10. C'est dans ce tokamak T3 qu'on a obtenu pour la première fois des températures qu'on appelle thermonucléaires. C'est la première fois où on a réussi à chauffer un gaz à plus d'un million de degrés. On s'approchait des conditions qu'on a besoin pour la fusion. Ce graphe est extrêmement compliqué, je ne vous demande surtout pas de le lire, mais ça vous montre qu'on a eu énormément de tokamaks dans le monde depuis le début de la recherche en fusion, qui sont de plus en plus gros et on en reparlera, et qui ont différentes formes aussi. En fait à chaque fois ça vous montre la forme qu'a le plasma si on prend la section. Vous voyez qu'on a des plasmas ronds dans certains cas, mais maintenant de plus en plus on utilise des plasmas en forme de D, parce que ce n'est pas plus stable, ça a de meilleures performances. Les premiers tokamaks étaient tout petits, voici le premier tokamak qu'il y a eu en France, il était à 2000, la première installation de fusion dans les années 50, en 1957. Et voici le plus gros tokamak au monde à l'heure actuelle qui s'appelle le Jet, qui est en Angleterre à côté d'Oxford, et vous voyez qu'on n'est plus du tout sur les mêmes échelles de taille. Et quand je vous montrerai un skater, vous verrez qu'on dépasse de loin maintenant l'échelle humaine en termes de taille. Les recherches sur fusion ont commencé à la fin de la seconde guerre mondiale, on peut penser à la bombe d'hydrogène qui utilise la fusion à la base. C'est resté de la recherche militaire pendant les premières années, principalement parce que les militaires voulaient s'en servir comme source de neutrons pour enrichir des matériaux. Assez rapidement en fait, ça a été déclassifié en 1958, une des premières conférences Atoms for Peace. Les militaires ont décidé de déclassifier la recherche en fusion et depuis 1958, on est sur de la recherche qui est uniquement civile pour la fusion magnétique. La fusion inertielle a toujours des applications militaires parce que ça permet de simuler des explications. Pardon, pas des explications, j'étais en train de dire la question en temps. Ça permet de simuler des explosions nucléaires. Dans les années 90, on a réussi à démontrer que la fusion était possible, c'est-à-dire qu'on pouvait générer des réactions de fusion d'Euterium-Tritium et générer un peu de puissance fusion, donc vraiment de faire réagir le mélange. Ça a été fait dans deux machines au monde, une qui s'appelait TFTR qui était localisée à Princeton aux Etats-Unis dans New Jersey et Jet qui est à Quellam près d'Oxford. Ça a commencé dans les années 90. Il faut se souvenir que, enfin pas se souvenir, je ne l'ai pas encore dit, mais le tritium est radioactif. Donc quand on commence à utiliser du tritium dans une machine de fusion, on commence à rentrer dans un autre monde puisqu'on utilise maintenant des matériaux radioactifs, alors que du deutérium, qui est ce qu'on utilise en général, n'est pas radioactif et donc est beaucoup plus simple à utiliser. En 1991, Jet a commencé une campagne avec 10% de tritium dans du deutérium, donc on restait sur des quantités assez faibles, et a produit pour la première fois 2 millions de watts, donc 2 mégawatts de puissance fusion. Le pinacle de ces recherches a été 1997. Il y a eu une sorte de course entre les Anglais et les Américains, ou les Européens et les Américains, puisque Jet a une machine européenne, pour produire des plasmas d'eutérium tritium, vraiment 50%, 50%, donc on a vraiment la quantité de tritium qu'il nous faut pour la réaction. Et il y a eu une course un peu de performance, et on a réussi à produire en 1994, près de 12 millions de watts de puissance fusion dans TFTR. Un record qui a été battu en 1997 par Jet, où on a produit à peu près 16 millions de watts de puissance fusion. Alors si vous regardez l'échelle de temps, vous voyez que c'est pendant des durées extrêmement faibles que ça se produit généralement une seconde. Jet a ensuite réussi à maintenir ça pendant quelques secondes. Ce qui est important dans ces recherches, c'est deux choses. C'est que d'une, c'était la première fois qu'on avait des plasmas d'eutérium tritium qui réagissait, donc on avait des réactions de fusion. Et quand on a des réactions de fusion, j'ai dit qu'on produisait des neutrons et de l'hélium. Les neutrons s'échappent du gaz puisqu'ils ne sont pas confinés, ils n'ont pas de charge électrique. Par contre, les atomes d'hélium qu'on forme restent piégés dans le plasma et nous permettent de chauffer le plasma. Donc en fait, quand le plasma réagit, on fait de la fusion, on a un chauffage automatique du plasma qui se fait par lui-même. Ces expériences, aussi intéressantes soient-elles, ne nous ont pas permis de dépasser ce qu'on appelle le break-even en anglais, qui est le point où on produit plus d'énergie qu'on en a besoin pour créer le plasma. Et à cette époque, on a réussi à faire à peu près un 0,67, donc on a récupéré 67% de l'énergie qu'on a injectée. Et pourquoi on n'a pas réussi à faire plus ? Parce que ces machines-là n'étaient pas suffisamment grandes en fait. on n'avait pas des temps de confinement suffisamment grands pour faire plus d'énergie et ça sera le but d'ITER. Mais ils nous ont permis quand même de mettre en évidence la création de particules alpha, donc des particules d'hélium. Le fait que le plasma se chauffait en effet par lui-même nous ont permis d'étudier pas mal de choses. Oui, alors la définition du temps de confinement en énergie, c'est si on chauffe un gaz et qu'on arrête les systèmes de chauffage, c'est en gros le temps qu'il faudrait à l'énergie pour se dissiper, juste par transport de particules et d'énergie. Donc quand on parle de 4 secondes pour ITER, 3 secondes et demi, 4 secondes, si j'éteignais tous les systèmes de chauffage dans ITER, il faudrait 3 à 4 secondes pour l'énergie en théorie pour se dissiper par elle-même. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est la définition. L'autre question qui m'a été posée, en fait on peut l'illustrer ici, on a généralement commencé avec les tokamaks sur des plasmas qui étaient ronds, qui est vraiment la forme d'un donut avec une section circulaire. Et en fait, les tokamaks modernes ou plus modernes ont une forme en D, c'est-à-dire qu'on étire le plasma pour l'allonger dans une direction. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'avoir des densités et des températures qui sont beaucoup plus plates. Donc en général, dans un tokamak, on a un profil avec des températures extrêmement élevées au centre et qui vont décroître plus on s'approche du bord. Mais en fait, si on a juste une décroissance linéaire, en gros, ce n'est pas très intéressant. On n'a qu'une petite partie du plasma dans lequel les réactions de fusion se passent et ce n'est pas extrêmement performant. Donc en fait, on va utiliser un deuxième système de champ magnétique qui va nous permettre de tirer le plasma, de l'étirer, lui donner une section en D plutôt qu'une section en ronde et ça va nous permettre maintenant de maintenir une température élevée sur une distance plus large et ensuite d'avoir une décroissance plus raide. Donc ça va nous permettre d'augmenter le volume qui est disponible pour faire de la fusion. L'autre avantage, c'est qu'on va aussi atteindre des pressions un peu plus élevées et ça a des performances un peu plus intéressantes. La contrepartie de ça, c'est qu'à partir du moment où on tire en fait sur le plasma, il faut l'imaginer un peu comme un milieu visqueux, c'est un gaz, mais à partir du moment où on essaie de l'étirer, de lui donner une forme en D, en fait on le rend instable parce que le plasma veut toujours, c'est le meilleur exemple du principe d'action-réaction qu'on apprend en physique assez tôt, le plasma veut toujours faire l'inverse de ce que vous voulez faire. Donc si j'étire dans une direction, il va toujours essayer de contrer cet étirement en se remettant sur une forme qui est plus circulaire. Donc on induit des instabilités et on diminue la stabilité du plasma. Voilà donc la première pause, si vous avez des questions, ça me permet de les prendre maintenant. Dans la deuxième partie, on parlera plus en détail d'ITER, qui est la plus grande expérience à l'heure actuelle. Et dans la troisième partie, on parlera un peu plus du futur, combien de temps il nous faudra pour développer la fusion et pour quelle échelle le temps et pourquoi. Donc s'il y a des questions... Alors pourquoi faire si grand, je vous le dirai juste après en fait. Alors pour les startups c'est pareil, on en passera, on en parlera un peu plus tard. Il y avait une question, j'en ai pas trop parlé, c'est en fait pourquoi on utilise du diothérium et du tritium et pas de l'hydrogène comme sur le soleil. C'est parce qu'en fait la réaction du diothérium et tritium est plus facile entre guillemets à atteindre dans les conditions terrestres. Donc ça nous permet en fait d'atteindre la fusion à des températures ou surtout à des pressions qui sont plus faibles. Alors le temps de confinement va dépendre de la taille du réacteur. Oui parce qu'en gros plus une machine est grosse, plus c'est long pour les particules de s'échapper. Ça c'est assez simple à comprendre. Et aussi parce qu'en fait ça nous permet d'avoir une distance plus grande entre le milieu extrêmement chaud et le bord qui est beaucoup plus froid. Mais ça va dépendre aussi, on en parlera après, du courant électrique qu'on peut générer dans le plasma et de la force du champ magnétique. Alors est-ce que les objectifs de décarbonation paraissent réaliser ? On pourra peut-être en parler un peu plus à la fin parce que je parlerai un peu des scénarios qui voient la fusion avancer. Alors les neutrons, oui ils s'en vont du milieu et c'est exactement ce dont on a besoin en fait. Parce que comme dans un réacteur nucléaire, ce qu'on va faire c'est récupérer l'énergie de neutrons dans les parois qui sont autour du réacteur. Ces neutrons, ils vont chauffer l'eau de refroidissement. Dans ITER on utilise de l'eau, dans les réacteurs on utilisera peut-être du gaz. Ils vont chauffer ce fluide qui va nous permettre de générer de la vapeur, de faire tourner les turbines et de générer de l'électricité. C'est une difficulté parce que les neutrons sont des particules extrêmement rapides. C'est 14,6 millions d'électrons volts dans ITER. C'est des très hautes énergies, beaucoup plus hautes que dans la fission. Donc ça abîme les matériaux. Et en même temps, c'est notre seul moyen pour récupérer l'énergie de la fusion, c'est de capturer les neutrons et de les faire chauffer le fluide de refroidissement. Greg, il y avait une question qui vient d'être posée. Est-ce que ce système peut être envisagé pour de futures fusées, pour aller plus loin ou pour être plus écolo ? Alors écolo, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de recherches. Il y a des recherches en effet sur des moteurs à fusion pour les satellites notamment, ou pour des voyages interplanétaires. Pourquoi principalement ? Parce que si on arrive à faire un peu de fusion dans des moteurs de satellites ou de fusées, on chauffe des gaz à très hautes températures et la poussée qu'on a sur un moteur de ce type là dépend de la température à laquelle on arrive à chauffer le gaz, puisque la température d'un gaz est la vitesse à laquelle les particules se déplacent. Plus les particules se déplacent vite, plus on a poussé. Donc il y a beaucoup de recherches en effet sur la fusion parce que ça permet d'utiliser très peu de gaz, d'avoir des particules qui sortent très vite et donc d'avoir une poussée extrêmement forte. Alors le rayonnement thermique, si on prend le bilan de puissance d'un réacteur de fusion, 80% de l'énergie de la réaction est dans les neutrons. Donc en fait 80% on les récupère dans les matériaux de structure qui sont autour. 20% c'est l'énergie qui reste dans le plasma. Et cette énergie là, on en parlera un petit peu plus tard, si on veut protéger les composants qui sont à l'intérieur du plasma, on a besoin de la faire rayonner pour la faire déposer sur le plus de surface possible. Donc en fait on va nous, artificiellement, augmenter la quantité de rayonnement qu'on va avoir dans le plasma pour dissiper la puissance et la récupérer de façon plus facile. Est-ce qu'on peut se procurer du deutérium ? Alors du deutérium vous en buvez régulièrement quand vous allez dans la mer, puisque pour, alors il faut que je le dise dans le bon sens, si vous prenez de l'eau de mer, pour 6500 molécules d'eau normale, donc H2O, hydrogène et oxygène, vous aurez une molécule avec du deutérium, avec de l'eau lourde. Donc ça existe à l'état naturel. Le tritium on en parlera plus tard mais ça n'existe pas à l'état naturel puisque ça a une durée de demi-vie de 12 ans. Et donc en fait il n'en existe plus depuis très longtemps sur Terre. Et en fait c'est un déchet entre guillemets des réacteurs nucléaires de type Kandu qui sont utilisés au Canada et que le Canada récupère et qu'on achètera nous par exemple pour ITER là-bas. Juste pour une petite information, il y a dans le monde à l'heure actuelle entre 20 et 25 kg de tritium seulement. Donc c'est vraiment des quantités très faibles. Et on en parlera un peu plus tard parce que c'est un des défis de la fusion et de produire du tritium. Ce que je propose du coup c'est de bouger sur la deuxième partie. Alors les déchets, il y a des déchets, c'est une bonne question. Il y a des déchets dans la fusion nucléaire comme dans n'importe quel procédé. La différence entre la fusion et la fusion, et c'est pour ça que la fusion est extrêmement intéressante, c'est que la fusion ne créera pas de déchets à haute activité bi-longue. C'est le terme technique. Mais en gros, les déchets qu'on doit stocker pendant des centaines de milliers d'années, on ne les crée pas dans la fusion. Et l'idée d'un réacteur de fusion, c'est qu'à pérer 50 ou 100 ans, vous pouvez y retourner plus ou moins à la main et le démanteler. Donc on a des déchets parce qu'on active des matériaux, on a des neutrons qui bombardent des matériaux, mais on n'a pas de déchets à vie longue qu'on doit stocker pendant des très longues durées géologiques. Donc c'est un avantage. Par contre, ça crée des déchets. On utilise du béton, on verra la quantité de béton qu'on utilise dans ITER. On n'a pas d'alternative à ça. Donc on va maintenant parler d'ITER. Pourquoi ? Parce que c'est le plus gros projet de fusion à l'heure actuelle dans le monde. Alors, cette vue-là, c'est à peu près la vue que j'ai de mon bureau. Moi, je suis situé ici, par là, et c'est la vue que j'ai. ITER, c'est un projet qui est en France, beaucoup de gens le savent, mais qui est surtout la plus grande collaboration scientifique à l'heure actuelle avec le CERN. Et ça, c'est un peu moins. Donc on a un des plus gros projets scientifiques au monde en France. Et on devrait en être assez fiers. La photo est intéressante parce que d'une de nuit, c'est assez brillant, c'est assez sympa ITER. Mais surtout, on voit en fait un des composants majeurs d'ITER, dont on parlera juste après, qui arrive, qui est une des premières bobines toroidales. Si vous vous souvenez des bobines bleues que je vous ai montrées autour du Thor, c'est une des 18 bobines qu'ITER utilisera. Alors, ITER, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet, c'est une collaboration internationale à très grande échelle, dans le domaine de la fusion nucléaire, qui implique 7 partenaires, on les appelle des partenaires dans le projet. On a l'Europe, plus la Suisse, plus ou moins la Grande-Bretagne, selon ce qu'ils décideront de faire avec les négociations sur le Brexit. Donc pour l'instant, ils font partie du projet, on verra si ça continue. On a la Chine, l'Inde, le Japon, la Fédération de Russie, la Corée du Sud et les Etats-Unis. Donc on a en fait tous les plus gros pays au monde qui participent au projet d'une façon ou d'une autre. Alors dans notre jargon, ici à ITER, on utilise les approviations suivantes pour les différents pays, vous les retrouverez assez souvent dans mes planches plus tard. ITER, c'est un projet qui a un objectif global qui est un petit peu compliqué, je vous expliquerai pourquoi, ou du moins la formulation est un peu compliquée. Le but d'ITER est de démontrer la faisabilité scientifique et technologique, et vous verrez pourquoi c'est important, de la production d'énergie par fusion nucléaire, pour des applications pacifiques. En pratique, qu'est-ce que ça signifie ? C'est concevoir, construire et opérer un tokamak, donc on a dit ce que c'était, à une échelle qui est suffisante pour réaliser cet objectif. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait, quand on regarde ITER, on n'est plus très loin de ce qu'on aura pour un réacteur vraiment qui produit de l'électricité. On est sur des échelles de taille qui sont très comparables, et c'est ce qui explique aussi pourquoi ITER est aussi gros, et pourquoi le site d'ITER est aussi gros. Pourquoi c'est important aussi de rappeler ça ? Parce qu'il y a vraiment trois phases dans le projet, qui est concevoir, construire et opérer. Au tout début d'ITER, et c'est une des raisons pour lesquelles le projet est aussi en retard, les gens ont prétendu que la machine était déjà conçue et qu'on pouvait directement passer à la construction. Ce n'était pas totalement vrai, il restait encore énormément de travaux de design, et c'est ce qui a occupé le projet pendant les premières années, de faire la conception vraiment de différents systèmes, et je vous montrerai un peu plus tard que c'est encore le cas, on a encore beaucoup de systèmes à dessiner à l'heure actuelle. On est en ce moment dans la phase de construction vraiment, et vous verrez que je vous montrerai des images de la construction du tokama qui a commencé cette année, qui est assez spectaculaire, et on espère arriver aux opérations dans les années 2025 et après, et on en parlera un peu plus en détail. Alors, j'ai parlé du facteur d'amplification un peu plus tôt, le but de la fusion c'est de faire de l'amplification de puissance, donc j'ai une puissance que j'injecte pour chauffer le plasma, pour lui faire atteindre la bonne température. Je récupère une certaine puissance fusion, qui est la puissance créée lorsque le deutérium et le tritium réagissent, donc par les neutrons qu'on forme et par les particules alpha, les particules d'hélium. Et je vais toujours regarder ce rapport qu'on appelle Q dans notre jargon, qui est le rapport entre la puissance fusion et la puissance injectée. Donc si ce rapport est supérieur à 1, je forme plus d'énergie que j'en injecte. Alors, on va toujours parler nous d'un facteur d'amplification au niveau du plasma. C'est ce qu'on injecte dans le plasma et ce que le plasma crée. C'est pas le facteur d'amplification qu'on aurait si on prenait en compte tous les systèmes électriques qui sont autour de la machine, et tous les systèmes qui permettent de la faire fonctionner. Si on prenait tout ça, on serait sur des valeurs de Q un peu plus petites, mais c'est pas le but d'ITER. Le but d'ITER c'est vraiment au niveau du plasma d'obtenir un certain facteur d'amplification. Alors quels sont les objectifs scientifiques d'ITER ? On a dit qu'en fait, quand on crée de l'hélium par la fusion, l'hélium restait piégé dans le plasma et ça nous permettait de chauffer le plasma. Ce qu'on essaie d'obtenir dans l'ITER, c'est un plasma qu'on appelle auto-entretenu, c'est-à-dire où la puissance que le plasma crée, et qui est confinée et qui chauffe le plasma, est plus importante que la puissance que nous on peut injecter. Alors si vous faites les maths ou si vous me croyez, parce que c'est quand même suffisamment simple pour que je puisse le faire, on arrive à ce type de seuil pour un facteur Q de 5, où on aura en fait autant de puissance produite par l'hélium, et donc qui chauffe le plasma par lui-même, que ce que nous on peut injecter. Dans l'ITER on a décidé d'aller un peu plus loin, d'utiliser un facteur de 10, où en fait on aura deux fois plus de puissance créée par le plasma, le plasma va se chauffer avec deux fois plus de puissance que nous on peut en injecter. Et ça donne en fait un facteur d'amplification à la fin de 10, donc on espère produire 500 millions de watts, 500 mégawatts, c'est de la puissance thermique, on ne génère pas d'électricité dans l'ITER, pour 50 millions de watts injectés, pour une durée d'environ 400 secondes, donc entre 7 et 8 minutes, ce qui peut paraître assez peu, mais qui est en fait pour un plasma extrêmement long. Le deuxième objectif d'ITER dont on parle généralement un petit peu moins, parce qu'on parle souvent de Q égale 10, c'est de montrer qu'en fait on peut faire tourner ces plasmas pendant beaucoup plus longtemps, jusqu'à une heure, avec un facteur d'amplification plus faible. Alors vous pourriez vous demander pourquoi 400 secondes, pourquoi ce type de valeur ? Si vous vous rappelez le principe du tokamak, on a besoin d'induire un courant par un effet transformateur, donc je fais varier dans ma bobine centrale, qu'on appelle le solenoïde central, je fais varier le courant dans cette bobine, pour générer un courant électrique dans le plasma. Si je fais ça sur un effet transformateur classique, il y a un moment où j'arrive à la fin du courant, donc j'ai fait varier mon courant d'une certaine valeur à une valeur minimale, et il faudrait pour continuer que je change la polarité, et que je fasse varier le courant dans l'autre sens. Si je fais ça, le courant dans le plasma va aussi changer de sens, et donc il va passer par un endroit où il sera nul. Si j'ai plus de courant, j'ai dit que mon plasma était instable, donc je ne peux pas faire ça. Donc je suis limité sur une rampe de courant, et je suis limité par la durée sur laquelle je peux maintenir le courant dans le plasma, et dans ITER à pleine puissance où on va générer 15 millions d'ampères, c'est à peu près 400 secondes entre 400 et 600 secondes. Par contre, on peut faire en sorte que le plasma génère son propre courant. C'est une réponse à des instabilités, on va utiliser le fait que le plasma est plein d'instabilité, et il va générer son propre courant pour essayer de les compenser. Et si on arrive à faire ça, je peux me passer de cet effet transformateur et faire en sorte que le plasma génère son propre courant. Et ça, dans ITER, on a besoin de le faire à courant un peu plus faible, et donc ça implique des gains un peu plus faibles aussi. Une fois qu'on aura fait tout ça, c'est déjà assez ambitieux, l'idée c'est de regarder si on pousse la machine à fond, en gros on a déjà fait tout ce qu'on voulait faire, si on pousse la machine à fond, jusqu'à quel facteur d'amplification on est capable d'aller ? En gros, est-ce qu'on peut tester des nouveaux régimes opérationnels pour aller à des gains un peu plus élevés que ce qu'on pense faire au départ. Il y a aussi des objectifs technologiques au projet qui sont extrêmement importants, qui sont de tester des composants clés qui vont être requis pour une centrale électrique plus tard, qui sont de démontrer l'opération intégrée de différentes technologies qui vont être nécessaires à une centrale, et vous verrez quand je vous montrerai des images d'ITER pourquoi c'est important cette notion d'intégrer. ITER prend en compte la recherche qu'on a fait dans les 60 dernières années sur la fusion, mais intègre le tout sur une seule machine, et c'est aussi un défi de faire fonctionner toutes ces technologies sur un seul endroit. Et le troisième concept dont on parlera un peu plus tard, c'est la génération de tritium. J'ai dit qu'il y a très peu de tritium sur Terre, et en fait un réacteur de fusion pour être intéressant devra générer plus de tritium qu'il en consomme, et on aura des modules de test dans ITER. Alors ITER c'est un projet qui a une histoire très longue, et je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. L'idée d'ITER est née en 1985, ce qui rajeunit personne. En fait, en 1985, c'était la guerre froide, pour ceux qui s'en souviennent. Les Etats-Unis, la Russie, l'URSS à l'époque, essaient de trouver des sujets sur lesquels ils pourraient collaborer, pour commencer à essayer de réchauffer un peu leurs relations. Et en fait, comme souvent la petite histoire rejoint la grande, il y a un académicien russe très connu, très connu en Russie, qui s'appelle Velikov, qui était un chercheur dans le domaine de la fusion, et qui était un bon ami de Gorbachev, qui était en charge de l'URSS à l'époque, et qui lui a proposé que les deux pays pourraient collaborer sur la construction d'un réacteur de fusion, parce que les deux pays étaient très actifs dans ce domaine, mais aucun des deux n'avait réussi jusqu'à présent à produire de l'énergie de fusion. Donc ils se sont dit, comme c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire, comme c'est quelque chose qui n'a pas d'application militaire, ça pourrait être un bon sujet sur lequel on collabore. Et ça a été effectivement reçu, alors je ne l'ai pas traduit, je suis désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais dans le New York Times de l'époque, donc le 21 novembre 1985, on peut voir qu'en effet les deux pays se sont mis d'accord pour construire un réacteur de fusion nucléaire, on appelait ça à l'époque la fusion thermonucléaire contrôlée, par distinction avec la bombe atomique qui n'est pas contrôlée, pour des applications pacifiques, et c'est là aussi que le mythe de la fusion est un peu né, pour avoir une source d'énergie inépuisable pour le bénéfice de l'humanité. Le projet ITER a commencé en fait en 2006 à Cadarache, donc déjà vous voyez une échelle de temps qui est assez longue, on a 21 ans entre le moment où l'idée est née et le moment où le projet a été vraiment lancé. Et en fait, pourquoi déjà ? Parce que c'est un projet politique, c'est un projet qui est né d'une volonté politique, alors d'une volonté scientifique certes, mais qui est né sur un sommet politique. Les échelles de temps politiques, scientifiques et techniques ne sont pas toujours les mêmes. En 1985, seule la Russie et les Etats-Unis étaient impliqués, rapidement le Japon et l'Europe ont rejoint le projet, et ensuite d'autres pays. Et il y a eu pas mal de phases où on a commencé à regarder à quoi pourrait ressembler cette machine, quelle taille elle devrait faire, quels paramètres elle devrait avoir. Et donc il y a eu pas mal d'études en fait pour essayer de regarder à quoi ça pourrait ressembler, combien ça coûterait, etc. Il y a eu plusieurs phases qui ont pris pas mal de temps. Ensuite, encore une fois la petite histoire, l'histoire parfois des télescopages. Déjà il faut rendre honneur à Jacques Chirac, qui est la personne grâce à qui ITER est en France. Il était très attaché au projet, il voulait absolument que ce projet majeur soit en France, en Europe, mais surtout en France. L'Europe à l'époque voulait aussi, était extrêmement assistante sur le fait d'avoir ITER. Il y a une raison assez simple, c'est que l'Europe a toujours bien aimé les grands projets scientifiques, car l'Europe a toujours un petit peu un complexe politique, on pourra en débattre, mais l'Europe a une existence politique assez friable, mais par contre a toujours voulu s'imposer comme un leader de l'innovation et de la recherche. C'est pour ça aussi qu'on a le CERN par exemple en Europe, parce que l'Europe a une volonté de recherche. Il a fallu, pour la petite histoire, à peu près deux ans et demi pour trouver un endroit où construire ITER. Il y avait plusieurs sites candidats, au tout début il y avait même un site au Canada, mais les Canadiens se sont rapidement retirés du projet. Désolé pour notre auditeur de Montréal. Et ensuite, les deux derniers finalistes étaient un site au Japon et le site de Kalarach en France où je me trouve. Et si vous vous souvenez, 2004-2005, c'est l'époque de la deuxième guerre d'Irak, et vous vous souvenez peut-être du discours de Villepin à l'ONU qui est déclaré que la France ne suivrait pas les Etats-Unis en Irak. Jusque-là, les Etats-Unis soutenaient la candidature française pour ITER, et donc tous présentaient sous le meilleur des cieux et on était quasiment sûr d'avoir le projet. À partir du moment où la France a décidé de ne plus suivre les Etats-Unis, le lendemain, les Etats-Unis ont déclaré qu'ils soutiendraient le site japonais. S'en est suivi à peu près deux ans d'un broglio politique de négociation pour réussir à la fin à trouver un site qui est le site de Kalarach. Donc, vous voyez, 2006, le projet a été officiellement lancé. On réunit tous les plus grands pays, on a 35 nations qui collaborent sur ITER. C'est vraiment un projet majeur, mais vous voyez, entre 85 et 2006, on est déjà sur 21 ans, et entre 2006 et 2020, sur 14 ans, on est sur des échelles de temps extrêmement longues. Et pourquoi ? Parce que ITER est aussi une organisation qui est assez particulière. Déjà, il faut savoir qu'à ITER, tous les droits de propriété intellectuelle sont partagés entre tous les partenaires du projet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une entreprise qui travaille avec ITER ne va pas déposer de brevet sur ce qu'elle a découvert pour ITER. Toute la connaissance va être partagée entre tous les partenaires. L'idée est qu'à la fin d'ITER, tous les partenaires d'ITER atteignent le même niveau de connaissance. Et quelle est la meilleure façon de le faire, ou quelle est l'idée qui a émergé pour faire en sorte que tous les pays arrivent au même niveau de connaissance ? C'est en fait de diviser la machine en composants, donc ça c'est facile, mais surtout de diviser tous ces composants en sous-parties et de faire en sorte que tous les pays, ou presque, construisent tous les composants. Alors en pratique c'est pas tout à fait le cas, mais en fait à chaque composant, alors je suis désolé c'est les termes anglais, vous voyez par exemple les bobines toroidales en fait sont fabriquées par 6 pays différents. Les bobines poloïdales, qu'on en parlera un peu plus tard, sont fabriquées par 6 pays. Le solenoïde central par 2 pays. Donc à chaque fois on a divisé les composants en sous-composants qui sont construits dans différents pays, ce qui permet à ces différents pays de développer leur savoir industriel pour être au plus tard au niveau. L'idée en fait c'est qu'il y a un ITER où tous les pays se sont mis et il y aura plusieurs réacteurs qui suivront ITER parce que chaque pays aura atteint le même niveau de connaissance. L'autre chose qui est assez unique, et c'est pour ça que si quelqu'un me posait la question de combien coûte ITER, je commencerais à faire une tête un petit peu bizarre, je me gratterais la tête, je dirais c'est un peu difficile, c'est qu'en fait il a été décidé qu'au lieu de donner à l'organisation ITER qui gère le projet un budget et que l'organisation ITER place les contrats, les différents partenaires sont en charge de nous donner tous les composants, de nous les livrer sur site et ITER est en charge de les intégrer et de les assembler. ITER n'a donc pas de droit de regard ou pas de regard sur le prix ou sur le coût que représente la fabrication d'un composant donné. En fait si on prend l'ensemble du projet, 90% du projet, 90% de la valeur du projet, c'est ce qu'on appelle en nature. C'est à dire que ça compte les composants que nous fournissent les différents partenaires mais ça ne compte pas le prix que ça a coûté. Alors petite anecdote, si vous avez une bobine magnétique qui est produite aux Etats-Unis et en Chine, ils devront avoir le même qu'ils ont, le même qu'il y a des charges, ils devront nous livrer le même composant. D'une, ils vont utiliser parfois des technologies qui sont un peu différentes, ce qui va parfois poser problème ou des difficultés dans ce qui est l'intégration puisque les composants ne vont pas réagir de la même façon thermiquement par exemple. Alors on parle de très petites différences mais quand même c'est important pour nous. Mais surtout ce n'est pas le même prix, la main d'oeuvre aux Etats-Unis et en Chine. Et donc quand on parle du prix d'ITER, c'est un peu compliqué parce qu'en fait on n'a pas le droit de regard sur le prix que coûtent les composants. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on sait que l'Europe contribue à hauteur de 45% du projet et donc on peut utiliser ce chiffre là pour savoir à combien à peu près coûte l'ITER. Si on se base là-dessus, on est à peu près entre 20 et 22 milliards d'euros à l'heure actuelle. Par contre, petit détail que vous pourrez trouver facilement sur Google, les Etats-Unis font la même chose. Donc ils disent les Etats-Unis produisent 9%, contribuent à la hauteur de 9% dans le projet, ils multiplient leur contribution par 11 et eux arrivent à 65 milliards parce qu'encore une fois les composants coûtent beaucoup plus cher chez eux qu'ailleurs. La répartition des coûts ou des composants, c'est à peu près 45% pour l'Europe donc l'Europe est responsable à hauteur de 45% du projet et ensuite chaque partenaire a une contribution de l'ordre de 9% pour arriver à 100% au total. Petite anecdote en fait, c'est que la France a elle-même la même contribution qu'un des membres d'ITER total dans son cryostat, je vais vous expliquer après ce que c'est. On est sur une machine qui fait 29 mètres de diamètre sur 29 mètres de haut donc on est sur quelque chose qui est massif. Le plasma a un rayon de 6,3 mètres donc on est sur quelque chose qui est à des échelles assez impressionnantes. Il faut vous souvenir, et j'en reparlerai plusieurs fois, que malgré ces dimensions qui sont déjà extrêmement imposantes, on va avoir des tolérances d'alignement sur les composants qui vont bien souvent être plus faibles que le millimètre. Donc on va avoir des composants massifs, très gros, mais qui vont devoir être alignés de façon extrêmement précise parce qu'on a besoin d'une structure magnétique aussi parfaite que possible. La machine est installée, donc le tokamak, c'est ce que vous voyez ici, avec la forme de D, j'en ai parlé un peu plus tôt, donc le plasma est dans cette chambre qui est ici, qui fait à peu près 1000 mètres cubes de volume. On a ensuite autour les bobines magnétiques dont on en parlera un peu plus. Toutes les bobines sont des bobines supraconductrices, donc c'est des bobines qu'on refroidit à moins de 269 degrés Celsius, donc extrêmement froid, 4 degrés au-dessus du zéro absolu, 4,13. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, quand les matériaux qu'on utilise pour les bobines sont refroidis à cette température-là, ils sont ce qu'on appelle supraconducteurs, c'est-à-dire qu'on peut faire passer un courant à l'intérieur sans avoir de perte de chaleur, ce qui nous permet de générer des champs magnétiques très élevés sans perte thermique. Et donc toutes les bobines qu'on va avoir, les 18 bobines toroïdales, les bobines polyoïdales qu'on voit ici, et d'autres bobines sont refroidies avec de l'hélium liquide. On a à peu près 15 tonnes d'hélium liquide qui circulent dans la machine pour refroidir toutes les bobines. Pour faire ça, il faut s'assurer qu'on a une isolation thermique extrêmement élevée, d'une entre le plasma qui est extrêmement chaud et les bobines, mais aussi entre les bobines et l'extérieur. Et donc on place la machine dans ce qu'on appelle un cryostat qui est en fait un thermos. Si vous connaissez le principe du thermos dans lequel vous mettez du café, c'est en fait un tube métallique, vous avez du vide autour et ensuite généralement un conteneur en plastique. C'est exactement la même chose sauf que c'est de l'acier et pas du plastique ici, mais en fait le cryostat nous permet de générer un vide assez poussé et d'isoler thermiquement les bobines magnétiques. Alors la contrepartie d'avoir des composants aussi gros, c'est que tous les composants qui arrivent à cas d'arrache, pour ceux qui ne savent pas, c'est à 50 km au nord d'Aix-en-Provence et à 100 km de Marseille. Tous les composants nous arrivent par la voie maritime. Les composants arrivent au port de Marseille, ils sont transférés par l'étang de berre qui est juste à côté et ensuite en itinéraire d'à peu près 110 km entre l'étang de berre et ITER. Les plus gros composants utilisent ce type de convois qu'on appelle des convois ultra exceptionnels puisque dans ITER on a des problèmes avec les mots, les choses sont suffisamment grosses pour être obligés d'inventer les mots. Le convoi ITER le plus impressionnant est celui-ci. Alors là c'était juste des tests avec des masses en béton pour vérifier que tout fonctionnait. Mais c'est un convoi qui compte 352 roues, qui est alimenté par deux moteurs de 750 chevaux. Il se déplace à la vitesse pharaonique de 4 km heure. Donc en fait il lui faut trois nuits pour arriver, pour faire le chemin entre Berlétan et Cadarrache. Il ne peut voyager que la nuit puisque les routes doivent être barrées. Il a fallu élargir pas mal de routes pour qu'ils puissent passer. Et donc c'est tout un convoi qui est suivi par la police, qui est suivi par beaucoup de choses pour amener les composants sur site. Alors on pourrait se demander, j'en ai parlé un petit peu, mais pourquoi faire une machine aussi grosse ? Parce qu'en fait le fait qu'elle soit aussi grosse, ça rend les choses extrêmement compliquées pour l'assemblage et pour la construction. Alors en fait le temps de confinement dont j'ai parlé plus tôt va dépendre du courant que je peux générer dans le plasma, va dépendre du champ magnétique, de la force des aimants que je vais mettre autour de mon plasma et de la taille de la machine. Dans ITER on utilise les matériaux les plus puissants au niveau champ magnétique, et en fait on génère le champ magnétique le plus fort qu'il est possible de générer. Donc on a 5,3 tests là au centre, c'est pas très important de retenir le chiffre. Et en fait on est à la limite technologique de ce qu'on peut faire, on pourrait pas faire plus. Donc on est fixé sur un certain champ magnétique, on peut pas faire plus. Le courant magnétique, on a aussi une limite. Il faut imaginer en fait le plasma comme une chambre à air. Si je fais passer un courant électrique dans le plasma, je vais avoir un effet de cisaillement, comme si j'essayais de tordre une chambre à air. Et en fait au bout d'un certain courant, si j'augmente trop le courant, je vais trop tordre mon plasma, et au bout d'un moment je vais avoir des instabilités, il va essayer de revenir en place. Donc je vais avoir une limite sur le courant que je peux générer dans le plasma. Sur un plasma de la taille de terre on est à peu près à 17-18 millions d'ampères au maximum, on a choisi de garder un peu de marge, on peut tourner jusqu'à à peu près 15 millions d'ampères. Donc le champ magnétique est fixé, le courant électrique est fixé, donc il nous reste quelle variable ? Il nous reste la taille, le rayon de la machine. Et donc c'est comme ça qu'on détermine la taille que doit faire la machine. Et quand on regarde qu'on a besoin d'un temps de confinement d'à peu près 3,5 secondes dans ITER, il nous faut une machine de 6,2 mètres de diamètre. Voilà à quoi ressemble le site d'ITER. Alors la photo a quelques mois mais ça n'a pas trop changé, c'était en juin 2020. ITER c'est un site de 180 hectares, donc on est sur quelque chose qui est extrêmement gros, qui aura quand tout sera terminé 39 bâtiments. Le bâtiment à l'intérieur duquel sera le tokamak. Ici vous avez le bâtiment d'assemblage, le bâtiment de nettoyage, tous les composants étant sous vide doivent arriver par l'arrière, être nettoyés selon une certaine procédure, être préassemblés ici, et l'assemblage final est fait dans le complexe tokamak lui-même, et je vous montrerai ça après. C'est quelque chose d'assez compliqué aussi, c'est qu'en fait la machine est trop grosse pour pouvoir être transportée en une pièce, donc on est obligé de l'assembler sur place. Toutes les soudures, tout l'assemblage est fait vraiment sur le site même, sur le lieu même où la machine sera positionnée. On est dans une région qui a des risques sismiques, le tokamak, le bâtiment tritium qui est d'un côté, le bâtiment des diagnostics qui est de l'autre côté, sont sur une même plateforme sismique, c'est en fait une plaque de béton qui fait 1,5 mètre d'épaisseur, qui est posée sur 500 piliers sismiques, c'est en fait des piliers de béton qui font 1 mètre de hauteur à peu près, sur lequel vous avez à peu près 30 cm d'élastomère, donc du caoutchouc en gros. Et ensuite vous construisez tous les bâtiments sur ça. L'idée c'est que les bâtiments principaux en fait ne peuvent pas bouger les uns par rapport aux autres pendant un séisme et donc vous n'avez pas de risque, vous minimisez le risque de rupture entre ces bâtiments, ce qui permet de renforcer la sûreté nucléaire au niveau du tritium, pour éviter le tritium puisse s'échapper. Pour vous donner un peu l'idée de la taille de ce site, on en reparlera après, mais voici ici en fait deux parties du cryostat dont j'ai parlé, vous vous souvenez que ça fait 29 mètres de diamètre, 29 mètres de haut. Donc vous avez ici un cercle de 29 mètres de diamètre, vous voyez un peu la taille que ça a par rapport au site. Pourquoi on a autant de bâtiments ? D'une on a des transformateurs, on est connecté directement à la ligne 400 kV, donc à une très haute tension qui est voisine. On a le propre transformateur pour alimenter tous nos sous-systèmes et vous allez avoir tous les systèmes de génération de courant pour les bobines, de génération d'hélium, de refroidissement, de contrôle, etc. qui vont nous permettre de contrôler la machine. Alors généralement quand vous lisez la presse, ITER est un mot qui vient assez rapidement, ou qui est assez rapidement suivi de retard et surcoût, mais en fait ça avance quand même beaucoup. Moi je suis arrivé sur le projet en mai 2014, donc la photo a été prise juste avant. Mon bureau est à peu près ici, près du pont. Et à l'époque on voyait rien en fait, parce que la machine est construite principalement sous terre, la plateforme est un peu plus surélevée par rapport au bâtiment, et ils étaient en train de faire le radier sur laquelle la machine avait construite et on voyait pas grand chose. Il faut se souvenir que c'était une forêt ici avant, donc le site a été aplati. 6 ans plus tard, c'était en mars, mais ça aurait pas changé maintenant. Vous voyez à quoi ressemble le site. Énormément de choses changent, et pour être sans vouloir en faire trop, on voit des changements maintenant de semaine en semaine. Alors quelqu'un me demande pour l'eau, mais en fait vous voyez qu'on est près de la durance, et c'est de là qu'on tire l'eau, mais en fait on est sur des circuits fermés, donc on prélève et on relâche extrêmement peu d'eau. La machine, on est sur un procédé nucléaire, la machine est construite dans ce qu'on appelle une enceinte de confinement biologique, qui est en fait une sorte de cathédrale en béton, qui a une forme cylindrique de 30 mètres de diamètre, les murs font 4,5 mètres d'épaisseur. Pourquoi on installe la machine là-dedans ? Pour minimiser les risques de rayonnement qui puissent sortir vers l'extérieur. Vous voyez que cette enceinte est trouée de plein d'ouvertures, qui nous permettent en fait, et on le verra après, d'avoir les ports d'accès à la machine pour les différents systèmes de diagnostic, d'injection de puissance, d'injection de particules, etc. Donc on est sur une structure qui est massive, la machine repose elle sur ce qu'on appelle une couronne en béton, qui est ici, en fait la machine ne repose pas sur le sol, le cryostat repose sur cette couronne en béton, et vous voyez qu'elle est ensuite connectée au reste de l'assemblage ici, pour nous permettre de mieux distribuer les masses d'une façon plus homogène. Et en fait ce qui est assez marrant, c'est d'imaginer que la machine fait 23 000 tonnes, donc c'est quand même quelque chose d'assez massif, et en fait vous avez un mètre d'espace entre le bas de la machine et le sol, puisque vous êtes posé sur cette couronne. Tout est gigantesque dans ITER, ici c'est le hall d'assemblage dont je vous ai parlé, donc les composants viennent de la gauche ici, sont pré-nettoyés, arrivent dans ce hall d'assemblage où ils sont pré-assemblés avant de les transférés sur la droite, vers le bâtiment Tokamak. Vous voyez, alors c'est toujours un peu compliqué pour ITER, parce que tout est grand, et donc c'est difficile d'avoir une idée de la taille, mais vous voyez en fait des petits bonhommes ici, qui ont un mètre 80 de haut, et vous voyez la taille du bâtiment, le bâtiment fait 60 mètres de haut, et ce bâtiment est important par exemple, ce qui va nous permettre d'assembler la chambre à vie, dont on parlera juste après, on a des outils spécifiques qui sont ici, on a deux outils géants, la deuxième étape n'est pas là encore, mais on a deux outils géants qui nous permettent de mettre les bobines magnétiques sur un segment de la chambre à vide, de mettre l'écran de protection thermique sur la chambre à vide pour protéger les bobines magnétiques, et ensuite il faut imaginer que tout est soulevé par un pont roulant qui a une capacité de 1500 tonnes, et ça va être transféré, alors maintenant il n'y a plus de mur, mais ça va être transféré en hauteur dans le bâtiment qui est à côté, et on va descendre. L'assemblage de la machine, et je vais me dépêcher un peu, il a commencé vraiment officiellement en mai 2020, où on a transporté en fait la base du cryostat, donc le cryostat est fait d'une base de deux cylindres et du couvercle, la base est la plus massive, 1250 tonnes, et vous voyez qu'elle a en fait été transportée ici à 40 mètres de haut, par un pont roulant vers l'enceinte biologique, a suivi en outre le premier cylindre du cryostat qui a été installé, vous voyez dans l'enceinte biologique ici, et qui a été posé, on devine ici la base du cryostat en acier, on a posé le premier cylindre dessus. Tout est énorme dans ITER, voici une bobine magnétique, ça fait 16 mètres de haut, 9 mètres de large, ça pèse 360 tonnes, c'est le poids d'un 747 plus ou moins en décollage, il faut se souvenir que les forces qu'on a, le champ magnétique est très épais, donc on a des forces qui s'exercent entre les bobines qui sont extrêmement élevées, et on a des contraintes d'alignement qui sont extrêmement faibles, donc ces bobines doivent être alignées avec leurs voisines à moins d'un millimètre de tolérance, parce que d'une ça va abîmer la qualité du champ magnétique, et de deux les contraintes vont être trop élevées pour nous pour fixer les bobines. Il y a suffisamment d'énergie magnétique stockée dans ITER dans les bobines pour faire décoller une de ces bobines s'il n'était pas fixé. Encore une fois, la taille des bobines, on a des systèmes magnétiques les plus complexes au monde, avec 18 bobines toroidales, 6 bobines poloïdales qui sont ici. Petite anecdote, les bobines poloïdales qui sont ici, les deux bobines au centre font 25 mètres de diamètre, en fait elles étaient trop grosses pour être transportées par la route, il n'y a pas moyen d'être transporté par la route, il a été décidé de faire une usine qui fait 180 mètres de long, qui a été faite juste pour fabriquer ces deux bobines là, ensuite on a décidé de faire deux autres bobines, mais on a dû en fait faire une usine spéciale pour fabriquer certaines des bobines, parce que les composants étaient trop gros à transporter. La chambre à vide, je vais juste en dire deux mots, il faut se souvenir qu'ITER fait un volume de 1000 mètres cubes, mais en fait on a seulement un gramme de gaz, donc on a des pressions qui sont extrêmement faibles pendant les opérations, et on a besoin d'une chambre à vide et donc de pomper toutes les particules d'air qui peuvent être dans la machine. La chambre à vide est aussi extrêmement importante, parce que c'est ce qu'on appelle en sûreté nucléaire notre première barrière de confinement, c'est-à-dire que la chambre à vide doit être suffisamment résistante pour résister à toutes les contraintes thermomécaniques qu'on pourrait avoir pendant les opérations, notamment pendant des disruptions, des pertes un peu rapides du plasma, et pour faire en sorte que le tritium ne puisse pas s'échapper de cette machine. C'est la chambre à vide en acier la plus complexe au monde qui a jamais été faite. Pour vous donner une idée, le premier segment, on a neuf segments qui sont les uns à côté des autres, le premier segment qui a été livré un peu plus tôt cette année, qui a été fabriqué en Corée. Et vous voyez la taille de la structure par rapport à des hommes, on est sur des structures vraiment massives. Un petit anecdote, c'est qu'en fait, comme c'est les composants qui sont très gros, ils sont faits en sous-composants, ils sont ensuite soudés les uns aux autres, ou fixés les uns aux autres avec les pores réentrants ici. Et en fait, une des difficultés est de garder les tolérances quand vous allez souder les différentes pièces les unes aux autres, d'être capable de montrer que les soudures soient intègres. Comme on chauffe un plasma à 150 millions de degrés, on a des systèmes de chauffage assez puissants, et on va utiliser trois principes fondamentaux. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est qu'on fait passer un courant électrique dans le plasma. Et donc je vais injecter 15 millions d'ampères dans le plasma dans ITER, ça va permettre d'obtenir à peu près 20 à 30 millions de degrés. Et je vais ensuite utiliser des faisceaux de particules, je vais avoir des accélérateurs de particules qui vont accélérer du deutérium à très haute énergie et l'injecter dans le plasma. Et je vais avoir des micro-ondes classiques en fait, alors ce n'est pas la même fréquence que vos micro-ondes à la maison, mais je vais exciter en fait des particules, soit des électrons, soit des ions avec des ondes, pour les faire chauffer. Dans ITER, je vais avoir à peu près 73 millions de watts de puissance installée. Vous vous souvenez peut-être que j'ai dit qu'il fallait 50 MW en entrée et 500 MW aux sorties, en fait on a un petit peu de marge au cas où on est des surprises avec le plasma. Et dernière chose avant de passer la partie d'après, il faut se souvenir qu'ITER c'est une expérience, et donc on a besoin de mesurer ce qui se passe dans le plasma, la température, la densité, on a besoin de mesurer la vitesse des particules, les instabilités, etc. Et on va avoir 40 systèmes qu'on appelle le diagnostic en physique qui vont nous permettre de protéger la machine d'une, donc de l'arrêter si quelque chose se passe mal, on ne peut pas endommager les composants, de contrôler le plasma et aussi de mesurer les paramètres physiques. On va générer plusieurs pétabits de données par jour, alors qu'est-ce que c'est un pétabit ? C'est l'équivalent de 1000 disques durs d'un terabit. On va générer une quantité de données qui est assez phénoménale par jour, il y a énormément de travaux qui sont faits pour filtrer ces données et savoir ce qu'il faut stocker. Et petit point, on en reparlera plus tard, l'idée est de démarrer le premier plasma en décembre 2025. Alors le premier plasma, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est un plasma qui est assez froid, qui va durer 0,1 seconde, donc 100 millièmes de seconde. Et ensuite on réouvre toute la machine, on installe les premiers systèmes de chauffage, les systèmes de couverture interne, on démarre vraiment les opérations physiques en 2028, les premières opérations scientifiques pardon. Et il nous faut à peu près 7 ans jusqu'à 2035 pour arriver à atteindre l'objectif d'avoir des plasmas de fusion dans les années 2030, milieu 2030, fin 2030 seulement pour arriver à QEGALIS. Voilà, je peux prendre quelques questions si vous voulez, je suis un petit peu lent, je parle trop surtout. Greg, il y a eu beaucoup de questions et il y en a eu notamment sur la question de la sécurité. Il y en a eu plusieurs en fait sur la question de la sécurité, il y avait des gens qui demandaient notamment s'il y avait des risques d'explosion ou ce genre de choses. Alors il y en a eu plein, il n'y a pas eu que ça, mais on peut se concentrer sur ça. Alors déjà nous on fait, quand on est une installation nucléaire, on fait la distinction entre sécurité et sûreté, sécurité c'est risque terroriste par exemple, sûreté c'est risque nucléaire. On répond, ITER est une installation nucléaire de base, on répond aux normes de la SN, de l'autorité de sûreté nucléaire, c'est d'ailleurs une originalité du projet, c'est que c'est la seule organisation internationale qui dépend d'une loi nationale et dans ce cas-là de l'autorité de sûreté nucléaire française. Et donc tous les pays partenaires d'ITER doivent répondre aux normes de la SN, qui on peut dire ce qu'on veut, est une des autorités de sûreté les plus strictes au monde. Alors il n'y a pas de risque d'explosion en fait, et la différence entre la fission et la fusion, une des différences c'est que la fission, vous passez votre temps à contrôler la réaction pour pas qu'elle s'emballe, et le risque d'emballement est par exemple ce qui peut s'être passé à Tchernobyl. Dans la fusion c'est le contraire, on passe notre temps à essayer de faire en sorte que la réaction se produise, et si on loupe quelque chose, en fait la réaction s'éteint extrêmement rapidement. Typiquement un plasma qui disrupte, on perd le confinement ou on fait quelque chose de mal, on le perd en quelques millième de seconde. Donc il n'y a aucun risque d'emballement, nous la difficulté c'est plutôt de faire en sorte que le plasma fonctionne. Le plus gros risque pour nous, c'est une ouverture de la chambre à vide et un relâchement de tritium. Mais si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, j'ai dit qu'on avait à peu près 1 gramme de gaz à n'importe quel moment dans le temps dans le plasma, donc on a très peu de quantité de matière, et même si on a des lignes de gaz qui sautaient, en fait on relâche très peu de matière radioactive dans l'environnement, mais on en relâche tellement peu qu'en fait les villages voisins qui sont à 5 km d'ici, qui sont à Saint-Paul-les-Durances et Vinon-sur-Verdon, n'ont pas besoin d'être évacués en cas de relâchement de tritium de la chambre à vide. Donc on a des risques de sûreté qui sont extrêmement faibles par rapport à ce qu'on peut connaître ailleurs. Alors quels composants sont fabriqués par les entreprises françaises ? Je ne pourrais pas vous les citer, parce que d'une, pour ITER, on ne regarde pas en Europe. Pour nous, c'est l'Europe qui est un partenaire et pas la France. Donc c'est un peu compliqué de savoir où sont construits les composants, et souvent ils sont construits dans différents pays. Alors pour ITER, on utilise le cycle eau vapeur, donc on fait chauffer de l'eau, on génère de la vapeur. Pour les réactions, pour les réacteurs plus tard de fusion, l'idée est d'utiliser un gaz plus tôt, parce qu'on pourrait atteindre des températures plus élevées, ce qui va augmenter le taux de conversion de l'énergie thermique en énergie électrique. Et donc l'idée, ça sera d'utiliser soit de l'hélium très chaud, soit du CO2 super critique, donc à haute pression. Voilà, question réaliste pour la transition, j'en parlerai plus tard. Oui, le risque est très faible pour la fusion, c'est pour ça que c'est une technologie qui est importante, c'est intéressant parce que le carburant est très bien distribué, c'est de l'eau de mer et du lithium, on en parlera après, et on a très peu de risques nucléaires. Ce que je propose peut-être, c'est de passer à la partie d'après, que je vais essayer de... Parfait. Voilà, et comme ça, on aura le temps pour les questions à la fin. Bien. Pardon, je vais boire un peu. Alors la fusion, je l'ai dit, ça a commencé à la fin des années 40, après la deuxième guerre mondiale. Ce qui est intéressant, on a toujours l'impression que la fusion progresse peu et que c'est très lent, c'est pas tout à fait faux, mais en fait, si on regarde le produit triple dont j'ai parlé au tout début de la présentation, et qu'on regarde son évolution au fur et à mesure du temps, en fait, la performance des Tokamak a augmenté dans le temps plus vite que la loi de Moore. Pour ceux qui connaissent la loi de Moore, c'est ce qui nous dit que le nombre de transistors sur un circuit intégré varie double tous les deux ans, en gros, et c'est ce qui fait que les ordinateurs sont de plus en plus puissants. En fait, on était plus rapide jusque dans les années 90. Dans la fusion, on progressait plus rapidement que ça. Alors évidemment, on a un décrochage puisque ITER, je vous l'ai dit, mais à la base, on se base quand même sur 60 ans de progrès, sur un progrès qui a été assez rapide. Alors il y a quelque chose dont on parlera peut-être plus tard. On utilise la configuration du Tokamak, mais il existe une autre configuration qu'on appelle le Stellarator. La différence entre un Tokamak et un Stellarator, c'est que la géométrie magnétique dans un Tokamak, on va la former par les bobines toroidales, qui ont une forme 2D, et on va utiliser le courant plasma pour avoir les lignes de champs magnétiques qui rebouflent sur elles-mêmes. Un Stellarator va faire différemment, il va utiliser des bobines très compliquées, vous voyez la forme que ça peut avoir ici, pour ne pas avoir besoin de générer de courant. Donc intrinsèquement, un Stellarator peut tourner pendant très longtemps puisqu'on n'a pas besoin de générer de courant à l'intérieur, il n'y a pas d'effet de disruption puisqu'on n'a pas de courant qui est à l'intérieur. Par contre c'est extrêmement complexe, vous voyez par exemple ici W7X, c'est le plus gros Stellarator dans le monde, qui est en Allemagne, vous voyez la structure magnétique est extrêmement complexe, on a énormément de bobines et les bobines ont des formes extrêmement compliquées à faire. Le deuxième problème du Stellarator, c'est que c'est moins performant qu'un Tokamak, donc le temps de confinement à taille égale est bien plus faible et même si W7X a des performances intéressantes, ça reste quand même en deçà d'un Tokamak. Ce qu'on peut remarquer aussi depuis quelques années, alors en fait c'est très vieux, il y a des entreprises privées qui font de la fusion depuis très longtemps, la première c'est TAE qui s'appelait à l'époque Tri-Alpha qui a commencé au milieu des années 90, mais à l'heure actuelle on compte à peu près 28 entreprises privées qui font de la fusion nucléaire et c'est quelque chose qui s'est développé assez rapidement dans le temps, surtout ces dernières années et on compte à l'heure actuelle à peu près 1,5 milliard d'euros d'investissements cumulés dans ces entreprises privées dont notamment un CFS, Commonwealth Fusion qui est à près de Boston qui a une spin-off du MIT qui est extrêmement agressive dans leur planning. Alors pourquoi ces entreprises privées ? Si vous regardez un peu, elles promettent tous la fusion sur la grille électrique entre 2025 et 2030, alors vous remarquerez aussi si vous suivez un peu que les dates sont un peu comme les dates d'Ita, elles ont tendance à glisser, ils sont sur des plannings extrêmement agressifs et on pourrait se demander en fait pourquoi ça passe dans le domaine privé alors qu'on en est quand même encore au stade de la recherche, l'architaire et un institut et aussi une installation de recherche. Alors il y a plusieurs raisons, la première c'est que ça joue beaucoup sur l'urgence climatique et beaucoup de gens sont frustrés, ce sont des anciens chercheurs de la fusion institutionnelle et ils sont frustrés que la fusion nucléaire n'avance pas assez vite donc ils ont décidé de voir s'ils pouvaient accélérer les choses pour répondre à l'urgence climatique. La fusion, si on regarde toutes les études qui ont été faites, ça reste un des dix plus gros défis de l'humanité pour le siècle à l'avenir. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant pour des gens qui veulent prendre des risques, c'est ce qu'on appelle un high risk high payoff, donc il y a énormément de risques à développer la fusion, alors risques en termes financiers, pas en termes de sûreté, mais si ça fonctionne, c'est banco. ITER progresse et la construction d'ITER est bien avancée, ça donne un peu confiance aussi aux investisseurs privés que oui, on sait à peu près ce qu'on fait et il faut aussi dire que l'argent est peu cher, alors c'était vrai jusqu'à, enfin c'est encore vrai mais en ce moment avec la crise c'est un peu plus compliqué, mais l'année dernière, on avait beaucoup d'intérêts négatifs et en fait beaucoup d'investisseurs cherchaient des choses un peu risquées pour investir parce qu'ils ne pouvaient pas gagner d'argent ailleurs donc ça a aussi attiré des capitaux. Et oui, les GAFA participent, Google notamment participe à, alors Google via un de leurs fonds de financement, mais soutient une entreprise canadienne, ça s'appelle General Fusion et notamment Bill Gates, je me souviens, grâce à son fonds d'investissement Breakthrough Ventures, soutient ou finance le projet du MIT. Donc oui, les GAFA ou les grosses fortunes commencent à s'intéresser à ce genre de choses. Je vais le passer. Alors, pourquoi aussi toutes ces entreprises se lancent ? C'est parce que la fusion nucléaire, donc on a parlé du Tokamak, c'est le concept le plus prometteur, le Tokamak, mais il y a beaucoup d'autres configurations magnétiques qui n'ont jamais été étudiées vraiment à fond parce qu'il n'y a pas une infinité mais presque de configurations magnétiques qu'on peut utiliser. Et certaines de ces entreprises, en fait, ont décidé de revisiter certains de ces concepts en disant qu'on avait peut-être loupé quelque chose et donc vous allez avoir des machines très différentes, notamment un TriAlpha qui utilise un Field Reverse Configuration mais c'est une machine linéaire en fait. L'entreprise, la spin-off du MIT utilise, elle, des avancées récentes dans le domaine des supraconducteurs. Elle utilise des supraconducteurs à haute température ce qui permet d'avoir un champ magnétique à peu près deux fois et demi plus puissant que dans l'Unitaire. Et on a dit qu'en fait, la taille de la machine était fixée par la limite qu'on avait sur le champ magnétique. Donc si vous avez un champ magnétique plus fort, vous avez un meilleur confinement et surtout vous pouvez faire une machine plus petite. Et c'est le pari de cette start-up, c'est que la machine peut être plus petite grâce aux avancées technologiques. Si c'est plus petit, c'est plus facile à construire. Vous avez aussi beaucoup de choses qui se repassent sur les lasers et en général, Fusion use utilise un principe qui est bien trop compliqué pour que je l'explique maintenant. Mais en fait, c'est 192 pistons qui vont aller comprimer une boule de métal liquide pour faire fusionner un gaz qui est à l'intérieur. Alors, quand on parle d'échelle de temps pour la fusion, donc même si ces entreprises promettent la fusion pour dans 5-10 ans cocher la mention inutile, il y a quand même beaucoup de défis que la fusion doit encore résoudre et que même ces entreprises doivent résoudre même si elles n'en parlent pas toujours ouvertement. Le premier défi, j'en ai parlé, enfin le premier un des défis, j'en ai parlé, c'est la production de tritium. Le tritium n'existe pas à l'état naturel. Voici à l'heure actuelle le stock de tritium que vous avez dans le monde qui est près de 25 kg. La majorité du tritium dans le monde est formée dans les réacteurs Candour au Canada. Ce sont des réacteurs qui utilisent de l'eau lourde, donc de l'eau et du deutérium pour la modération de la réaction. Comme l'eau capture des neutrons, on forme de l'eau avec du tritium et en fait, le Canada est un des seuls pays au monde où ils sont obligés de retraiter l'eau et de récupérer le tritium et donc c'est le plus gros producteur de tritium au monde. Et en fait, ce qui va être extrêmement important pour un réacteur plus tard, c'est d'obtenir ce qu'on appelle la surgénération, c'est-à-dire qu'un réacteur va devoir produire à peu près 5 à 10 % plus de tritium qu'il n'en consomme. Et comment on fait ça ? En fait, on utilise le fait que si on a du lithium autour du plasma, dans les parois autour du plasma, le lithium capture les neutrons de la réaction de fusion et va former du tritium et de l'hélium. Alors l'hélium, c'est facile, on gonfle des ballons si on veut. Et le tritium, en fait, on peut le récupérer. Et ce qui va être important, ça va être d'être capable de générer plus de tritium par des multiplications de neutrons, c'est un peu technique, mais de générer plus de tritium qu'on en a besoin. Si on peut faire ça, en fait, on n'a pas besoin des réacteurs de type Candou, par exemple, et on peut faire en sorte qu'un réacteur produise suffisamment de tritium pour démarrer un deuxième réacteur qui lui produira aussi plus de tritium qu'il en consomme, etc. Et c'est en fait une des seules voies possibles de viabilité pour la fusion si des États se désinvestissent de la fission parce qu'on a besoin de sources de tritium. ITER va tester différents modules, en fait, à petite échelle, mais différents modules pour former du tritium parce qu'il y a différentes façons qu'on peut utiliser pour former du tritium. Le deuxième gros défi qui est intrinsèque au Tokamak, mais il y a d'autres configurations aussi, mais vraiment le Tokamak, c'est les instabilités. Un plasma, par nature, c'est instable. Si vous regardez une vidéo du soleil, vous verrez généralement des filaments, alors c'est très lent sur le soleil puisque le temps de confinement est très élevé, mais vous allez voir des gros filaments, des sortes d'éruptions qui vont se produire assez régulièrement. On a exactement la même chose, par exemple, dans un Tokamak, vous voyez ici la section d'un plasma, donc le plasma ici est à près de 10 millions de degrés au centre. On voit le bord, alors ici, c'est en rouge, à la base, c'est un plasma, c'est rose, un plasma d'hydrogène sur le bord. Vous voyez qu'en fait, on va avoir des sortes d'éruptions qui vont être très courtes dans un Tokamak, c'est de l'ordre du millième de seconde, mais pendant ces éruptions ou ces sortes d'éruptions qu'on appelle des helms, des edge localized modes puisque c'est des modes d'instabilité au bord, on va relâcher en fait une grande partie de l'énergie stockée dans le plasma. On va relâcher jusqu'à 5% de l'énergie qui était dans le plasma sur une durée d'un millième de seconde. Cette énergie, on le voit en fait, sur les zones qui brillent ici, elle se dépose sur les composants qui sont autour du plasma et on va en fait avoir des flux de chaleur qui vont être intolérables assez rapidement. Et surtout, ce genre d'effet se produit 10 à 100 fois par seconde. Donc on va avoir des relâchements d'énergie extrêmement fréquents dans le plasma, enfin du plasma qui vont endommager les matériaux à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument contrôler pour un réacteur et avoir un plasma qui se maintienne dans un état plus ou moins stable sans toute cette instabilité. La deuxième chose, c'est une disruption. Je vous ai mis une série d'images pas très facile à montrer, une disruption. Qu'est-ce que c'est une disruption ? C'est qu'on perd entre guillemets le confinement du plasma. Tout se passait comme si en fait, on n'avait plus de champ magnétique, le plasma n'était plus confiné. Et ce qu'il fait en fait, c'est qu'il s'écrase entre guillemets sur la première surface qu'il va voir. Et donc toute l'énergie du plasma va se déposer sur une durée très courte. on est encore sur des millions de secondes ici, sur des composants qui sont métalliques autour. Dans ITER, on va avoir 350 millions de joules d'énergie thermique stockée dans le plasma. On a aussi l'énergie magnétique dans les bobines. Si on ne fait rien, si on ne peut pas contrôler ces disruptions, on va faire fondre une grande partie de la couverture en beryllium qui est autour du plasma. Alors ce n'est pas un risque de sûreté, mais ça ne rend pas les physiciens très populaires auprès d'un ingénieur parce qu'on abîme des composants qui valent littéralement une fortune et ça pourrait nécessiter de rouvrir la machine pour changer ses composants. Les disruptions sont intrinsèques au Tokamak et c'est un des gros défis d'ITER en fait de montrer qu'on est capable de les prédire, enfin de prédire quand elles vont arriver et de les éviter. Alors il y a deux techniques. La première technique, c'est de détecter quand le plasma devient instable et d'essayer de le remettre sur une trajectoire stable pour empêcher une disruption. L'autre stratégie, c'est de dire OK, il est trop tard, on ne peut plus rien faire et dans ces cas-là, on injecte une très grande quantité de matière dans le plasma pour l'éteindre de façon contrôlée et de disperser son énergie d'une façon plus douce. Un autre des défis, c'est les flux de chaleur. C'est assez facile à comprendre. On a un gaz qui a 150 millions de degrés dans une enceinte métallique. En fait, on va déposer énormément de puissance sur des composants métalliques qui sont autour. En petit ordre de grandeur, si vous vous souvenez des images de satellites ou même de la navette spatiale américaine à l'époque où elle volait quand elle rentrait dans l'atmosphère, vous voyez toujours qu'elle est rouge, qu'elle rayonne et un nom d'énergie. Typiquement, c'est des densités de puissance ou des flux de chaleur de l'ordre du mégawatts, du million de watts par mètre carré. Dans ITER, et en général, la navette américaine se posait, vous pouviez changer les tuiles et la faire revoler si vous vouliez. Dans ITER, on a typiquement des flux de chaleur qui sont dix fois plus élevés, et nous, vont devoir durer dix ans. Donc on a besoin de techniques extrêmement efficaces pour évacuer la chaleur. Dans ITER, on est quasiment à la limite de ce que veut faire la technologie. Si on prend un réacteur qui produira plus d'énergie, on aura plus d'énergie à dissiper plus ou moins sur la même surface à cause de la générométrie magnétique. Et donc, il y a énormément de recherches qui sont en cours pour améliorer les matériaux et surtout les composants pour avoir plus d'extraction de puissance. à titre de comparaison, dans ITER, on est à 10 ou 20 millions de watts par mètre carré. Si vous avez une torche de soudage, vous êtes à peu près à 40 à 60 millions de watts par mètre carré. Donc en fait, en gros, ce qu'on fait en continu dans ITER, c'est qu'on a une torche de soudage qui touche les composants et on est obligé d'évacuer la chaleur suffisamment vite. Alors, ces défis ne sont pas simples à résoudre et c'est aussi ce qui va définir la vitesse à laquelle la fusion va pouvoir être mise sur le marché parce qu'on a vraiment des problèmes encore scientifiques et techniques à résoudre. L'autre chose qui fait que la fusion est très lente, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est qu'en fait, la fusion est sous-financée. ITER ABO est un projet très cher. Alors, à l'échelle mondiale, en fait, c'est quand même pas grand chose. Enfin, c'est 20 milliards d'euros pour 35 pays ou pour 7 partenaires sur une durée de 20 à 30 ans. extrêmement importante à l'échelle globale. Et en fait, il y a une petite étude qui avait été faite dans les années 70 aux Etats-Unis qui avait regardé quel type de financement il faudrait pour avoir un réacteur. Alors, c'était un peu optimiste au niveau technologie, mais ça illustre un peu les choses. Ils avaient regardé différents profils. On est en milliards de dollars annuels pour les Etats-Unis. Vous voyez que ça montait jusqu'à 10 milliards d'euros par an, 10 milliards de dollars par an pour avoir un réacteur en 90, 93, 98 et 2005. Et en fait, ils avaient déterminé que si on restait sous cette ligne rouge, on n'aurait jamais suffisamment de financement. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que depuis 1983, on est resté constamment aux Etats-Unis en dessous de ce niveau. Et c'est ce qu'ils avaient appelé le scénario fusion never qui disait en fait, on n'aura jamais la fusion. Ça explique un petit peu aussi pourquoi c'est aussi long parce qu'il faudrait en principe beaucoup plus de financement pour avancer plus vite. Et c'est ma dernière planche. Pour la fusion, en supposant qu'Iterre fonctionne, il faut prendre en compte les temps de déploiement d'une technologie. Donc, si on regarde la roadmap, la feuille de route pardon, européenne pour la fusion, ça prévoit Iterre qui démontre la fusion avec un facteur d'amplification d'à peu près 10 dans les années 2035-2040. On a un premier réacteur sur la grille électrique dans les années 2050. Donc là, on s'est mis sur la fin des années 2050 pour un réacteur qui fonctionne en continu. et ensuite, si on regarde les différentes technologies, alors c'est assez marrant, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les différentes technologies ont un peu les mêmes temps de déploiement. On est sur un doublement tous les deux ans et demi, typiquement, en général, sur des durées assez longues. Si on applique la même règle pour la fusion, ce qu'on voit assez vite, c'est que pour passer d'une usine à 10, il faut déjà une dizaine d'années. On s'y multiplie par 10, c'est encore 10 ans. Et vous arrivez seulement à une fraction significative de 10% de la consommation électrique et de la consommation énergétique mondiale dans les années 90. Donc, on est vraiment sur des échelles de temps très longues. Alors, vous allez voir beaucoup de ces entreprises privées qui vont dire nous, on va aller beaucoup plus vite. En fait, ils ont tendance à oublier qu'il ne suffit pas de construire un réacteur et de le démontrer. Il faut en construire des centaines, voire des milliers s'ils voulaient faire vraiment une différence sur la consommation, sur la production d'énergie mondiale. quoi qu'il en soit. Et donc, il faut garder en tête que c'est une solution qui est à long terme. C'est une solution qui a beaucoup d'intérêt. Mais quand vous entrez quelqu'un et vous vendre la fusion pour résoudre le problème climatique, on peut assez facilement montrer que ce n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire parce que c'est quand même une technologie extrêmement intéressante. Puis moi, j'ai envoyé à payer. Mais on reste quand même sur des échelles de temps qui ne sont pas incompressibles mais qui sont longues. Il y a moyen d'accélérer. Il y aurait moyen d'accélérer ITER, il y aurait moyen d'accélérer pour le déploiement. Dans les années 70, il y a un académicien russe qui disait la fusion sera prête quand on en aura besoin. Et c'est en fait assez vrai parce qu'en fait, ce que je vous ai montré avant sur le niveau de financement, on n'a jamais eu assez d'argent pour être sérieux. En gros, les pays qui sont impliqués dans ITER ou dans la fusion ne sont pas suffisamment sérieux. Mais gros, le planning d'ITER est principalement déterminé par les raisons de coûts. C'est-à-dire que les pays veulent payer une certaine somme par an sur une très longue durée plutôt que de mettre l'argent au moment où on en a besoin. Si on avait vraiment plus besoin de la fusion et le besoin commence à se sentir, on pourrait aller un peu plus vite. Voilà, c'était toute ma présentation. Je suis désolé, j'ai pris beaucoup plus de temps que vous m'aviez donné. Si vous avez des questions, j'ai encore un peu de temps devant moi, je fais encore moins une demi-heure, donc je suis disponible. Ce qu'on va faire Greg, c'est qu'on va prendre 10 minutes de questions de façon officielle, on va dire. après, on clôturera la conférence, enfin la vidéo. Après, s'il y a des gens qui veulent rester un petit peu, parce qu'on ne veut pas non plus vous couper dans votre élan, s'il y a des gens qui veulent continuer à échanger un petit peu avec Greg, on fera peut-être un petit peu drabe, mais d'ici 10 minutes, ce sera officiellement terminé. Nous, on coupera l'enregistrement et s'il y a des gens qui veulent partir, ils pourront partir. Il y en a qui sont déjà partis, d'ailleurs, vous pouvez partir quand vous voulez, mais on fera un petit peu drabe parce que la dernière fois, on avait senti qu'il y avait une petite frustration, qu'on avait coupé la conférence de façon un petit peu rapide. Donc voilà, on fait 10 minutes d'échanges comme on avait prévu, on stoppe l'enregistrement et après, s'il y en a qui veulent rester, vous pourrez rester. voilà. Alors, concernant l'enregistrement, on va probablement diffuser la vidéo de cette visioconférence sur notre chaîne YouTube, mais ce ne sera vraiment pas tout de suite. On a besoin de pas mal de temps pour faire les sous-titres et tout ça. Donc voilà, il faut compter plusieurs semaines. Quelques mois, quelques mois pour être réalisé. On vient de sortir la vidéo d'une conférence qu'on avait fait en mai, on l'a sortie vendredi dernier. Parce que faire des sous-titres sur une visioconférence avec du langage très oral, c'est hyper compliqué. Et le sous-titrage automatique de YouTube ou Facebook, c'est une catastrophe. Donc, ça nous prend énormément de temps. Donc, on va. Et comme je parle de façon plutôt rapide, ça vous semble bien. Je suis désolé. Mais rapide mais clair. Rapide mais clair. Donc voilà, tout va bien. Et au cas où, donc normalement, on pourra vous envoyer les slides de Greg dès demain. Voilà, à toutes les personnes, pour le coup, qui ont assisté à la conférence. Donc comme ça, ça pourra, pour ceux qui voulaient revoir des diapositives du début ou quoi, vous aurez la possibilité. Du coup, on peut peut-être commencer à prendre quelques questions. Ouais. je vois la première. La similarité technologique avec les applications du LHC. Alors, application, c'est pas du tout la même chose. Alors, le LHC, c'est le collisionnaire de particules. Un des autres mots me vient plus en français. L'accélérateur de particules, pardon, qui est à Genève. La vraie similarité technologique, c'est les bobines magnétiques. On utilise la même technologie magnétique que le LHC. D'ailleurs, il y a une petite guerre, je n'en ai pas parlé, mais il y a une petite guerre pour savoir qui a le plus gros système magnétique au monde. Chacun a ses patients. Mais le LHC a plus de capacités de refroidissement au total parce que c'est beaucoup plus grand qu'ITER. Mais en fait, ITER a la plus grosse usine cryogénique au monde sur un point donné, mais sur un point fixe. Et donc, on est sur des technologies qui sont un peu les mêmes et qui ont les mêmes risques, par exemple, pour les bobines, qu'on appelle des quench, des problèmes qui peuvent se passer si l'hélium dans les bobines se met à bouillir. Pourquoi s'être positionné sur une zone géologique instable ? Alors, je vais retourner la question un petit peu. Pourquoi s'être positionné à Kadarache ? D'une, l'autre site qui restait en compétition à la fin, c'était un site au Japon dont le nom m'échappe, je suis désolé, ça reviendra. Mais donc, on était aussi sur une zone sismique. Le sud est une zone sismique, mais c'est quand même une zone à relativement peu de risques. La machine, toute l'installation est dessinée pour le plus fort séisme qui a été enregistré dans la région. Donc, on a pris une démarche là-dessus. Alors, surtout, pourquoi Kadarache ? D'une, parce que Kadarache, c'est juste à côté d'un centre du CEA, du commissariat de l'énergie atomique. Donc, il y avait une infrastructure et une connaissance et surtout, le CEA possédait le site. Donc, c'était assez facile d'installer le terre ici. On est proche de trois réacteurs nucléaires, relativement proches de trois centrales nucléaires, par exemple, centrales nucléaires qui nous permettent d'avoir un approvisionnement électrique stable et de qualité. et aussi, il y avait déjà une ligne très haute tension qui connectait en fait un tokamak qui opérait juste à côté au CEA qui s'appelait Tor Supra et qui s'appelle West maintenant. Donc, ça nous permettait assez facilement d'avoir une alimentation électrique. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a choisi, enfin, que Kadarache a été proposé par la France. Il y avait d'autres candidats en Europe, notamment un site en Espagne mais qui n'avait pas l'avantage d'être aussi bien équipé que Kadarache. Kadarache aussi pas très loin de la mer, ce qui permettait d'avoir les composants qui venaient par la mer même si on est quand même à 100 km. Qu'est-ce que je pense de la génération 4 des centrales nucléaires ? Alors, penser, je n'en pense pas à grand chose, ce n'est pas mon expertise, mais surtout, en fait, la question est très bonne. Il faut, c'est mon point de vue personnel et j'ai écrit un article il y a pas très longtemps là-dessus. À mon humble opinion, il faut en fait ne pas opposer la fusion et la fission. Même si ce sont des technologies qui sont un peu différentes parce qu'en fait, on reste dans le nucléaire, même si c'est des choses un peu différentes. Mais en fait, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on est sur le même modèle de production énergétique, c'est-à-dire un modèle de production centralisée, donc c'est des unités de très haute puissance. Un réacteur de fusion, ça aura quasiment la même puissance qu'un réacteur de fission, donc on va être dans l'ordre du gigawatts électriques, donc des milliers de mégawatts électriques. Et donc on est sur des technologies qui sont faites pour produire de l'électricité de façon massive et en continu. Et si on veut que la fusion ait une chance dans le futur, en fait, il ne faut pas qu'on aille sur des grilles décentralisées où on va mettre tout en renouvelable classiquement, du photovoltaïque ou de l'éolien, parce qu'en fait, on est obligé de modifier la grille électrique. Et si vous arrivez avec une autre technologie où il faut retourner sur un modèle centralisé dans 30 ou 40 ans, voire même plus, vous avez un problème de justification des investissements. Donc, à mon avis, les deux filières du nucléaire, qui sont la fusion, doivent être complémentaires et doivent travailler ensemble pour s'assurer qu'on ait encore un milieu économique qui soit viable pour la fusion plus tard. Alors, pour les tokamak et les SMR, oui, c'est quelque chose qui est... Alors, les SMR, c'est des réacteurs compacts. Oui, c'est quelque chose qui est envisagé, notamment en prenant en compte les avancées dans les matériaux supraconducteurs. On a des matériaux maintenant qui permettent de ne pas descendre aussi bas que moins 269 degrés, parce qu'en fait, ça nécessite énormément d'énergie pour refroidir les bobines. On a maintenant des matériaux où on peut les refroidir à moins 180 degrés. Alors, c'est toujours froid, mais c'est quand même beaucoup moins froid. Et qui permettent surtout de générer des champs magnétiques plus forts. Et c'est ce qu'essaye de faire ou c'est ce que fait la start-up CFS, qui est une spin-off du MIT, qui essaie en fait de faire des réacteurs plus compacts. Alors, on n'est peut-être pas dans les SMR, ce n'est pas des choses qui sont si modulaires que ce que pourrait être un SMR dans le domaine du nucléaire. Mais on est quand même sur des unités plus compactes. On a quand même une différence entre la fission et la fusion, c'est que la fusion, on a besoin d'une taille minimale. On va forcément avoir une unité de production qui va faire plus d'une centaine de mégawatts ou plus. On ne pourra pas descendre à des puissances très faibles comme les SMR pourraient le faire. Donc, on va avoir une limite technologique ou physique pour un Tokamak. Par contre, si on regarde DEMO, qui est le réacteur de démonstration que les Européens veulent construire dans les années 2050, on est sur une machine qui est 20-30% plus grosse qu'Iterre. Donc, vous imaginez qu'on est sur des machines qui sont énormes et beaucoup de gens commencent à se dire qu'en fait, ce n'est pas possible, que c'est une impasse et qu'on ne peut pas continuer dans cette voie et qu'il faudra soit garder la taille de terre si on est capable de faire des progrès, soit réussir à réduire la taille des machines. Petit problème, si on réduit la taille des machines mais qu'on produit la même puissance, on a un plasma qui est plus dense, on a la même quantité d'énergie dans beaucoup moins de volume et en fait, l'extraction de la puissance devient un problème. Donc, on va avoir une sorte de compromis entre vouloir une machine petite parce que c'est plus facile à construire mais avoir suffisamment de volume pour dissiper la puissance. Et donc, c'est en plus un débat théorique à l'heure actuelle, il y a énormément de papiers là-dessus qui discutent de la stabilité du plasma en fonction de sa taille. Donc, ça reste encore une question ouverte. Il serait envisable de changer l'apport d'énergie ? Oui, c'est une bonne question. Une centrale de fusion, on peut l'imaginer comme une centrale de fission où on a remplacé le réacteur. En fait, on ne vous aurait remplacé que la partie centrale, c'est-à-dire la chaudière. Il faut se souvenir qu'un réacteur de fission, je ne veux insulter personne qui travaille dans la fission mais c'est une chaudière. Il faut on fait chauffer de l'eau, la fusion c'est pareil, c'est une grosse chaudière donc en fait, vous remplacez la chaudière par une chaudière à fusion plutôt qu'une chaudière à fission mais le reste reste quasiment pareil. Ce n'est pas tout à fait vrai puisque vous avez les systèmes de refroidissement des bobines et de contrôle du plasma mais on est sur des usines qui vont faire la même taille et qui auront la même infrastructure, c'est-à-dire que vous allez faire tourner des alternatures derrière. Alors Greg, on va se permettre de clôturer officiellement la conférence. D'après une question, vous laissez encore une ? Oui. On va laisser une question. Et du coup, on en profite pour vous dire un grand merci pour toutes ces explications. Et après, comme on l'a dit, voilà, on pourra de nouveau continuer de discuter de manière un peu plus informelle. Pour ceux qui le souhaitent. Pour évidemment ceux qui le souhaitent, voilà. Mais on va juste de notre côté clôturer l'enregistrement. Donc on prend peut-être une dernière question du coup ? Oui, une dernière. Allez, je vais prendre celle sur les faisceaux laser parce que c'est vrai que la France a un projet qui s'appelle le laser Megajoule. Donc j'ai dit au tout début, je sais que j'ai dit beaucoup de choses, mais j'ai dit au tout début ou au début de la présentation qu'on avait deux façons de faire de la fusion. Le confinement magnétique ou le confinement qu'on appelle inertiel qui utilise en fait des lasers très puissants. Donc le principe de la fusion inertielle, si on prend une petite capsule de deutérium et de tritium, donc c'est un glaçon, qu'on va compresser par un grand nombre de lasers pour les chauffer à très haute température. L'idée, c'est que si on arrive dans les bonnes conditions, cette capsule de deutérium et de tritium se met à fusionner et vous générer de l'énergie. Alors ce qu'il faut faire, c'est faire 15 à 20 fois par seconde ce genre de choses si on veut vraiment générer de l'énergie puisque vous avez une petite explosion qui va durer aller au maximum quelques dizaines, quelques dixièmes de millième de seconde et en fait, il va falloir remettre une capsule et le refaire en continu. Ça a souvent été mentionné, la fusion inertielle comme une technologie prometteuse pour faire de la fusion. En fait, d'une, c'est extrêmement compliqué parce qu'en théorie, il faudra avoir un nombre infini de lasers pour chauffer la capsule. Chaque fois que vous avez un nombre fini de lasers, vous avez des endroits qui sont moins chauffés que d'autres, vous avez des instabilités. Et la deuxième chose qui est la plus importante, il y a deux gros projets dans le monde qui font ça. Il y a le NIF, le National Institute of Fusion aux Etats-Unis sur la côte ouest et le laser méga joule en France. Ce sont principalement des installations militaires en fait. Pourquoi ? Ça fait des simulations d'explosions militaires, pas d'explosions nucléaires. C'est comme ça qu'on s'assure qu'on comprenne bien le fonctionnement, le vieillissement des armes par exemple. Donc on a en France, le laser méga joule est complètement sous la partie direction des applications militaires du CEA qui, à ma connaissance, c'est un autre nom mais je ne me souviens plus. Et aux Etats-Unis, c'est pareil, le projet NIF est principalement financé par le département de la défense et seulement 10 à 20% du temps est consacré à la fusion non militaire. donc ce n'est pas vraiment une technologie extrêmement prometteuse et on peut imaginer en fait qu'on a des lasers extrêmement puissants qui doivent tirer 10 à 20 fois par seconde. Il faut être capable d'avoir une petite capsule qui va tomber en fait pile au bon endroit. c'est des problèmes technologiques qui sont vraiment extrêmement compliqués. Voilà, c'était peut-être pour la dernière question. Ouais, alors moi je vais du coup couper l'enregistrement et en plus moi il faut que je parte assez rapidement mais Caroline va pouvoir rester un peu et donc s'il y a des personnes qui souhaitent rester pour continuer à échanger un peu avec Greg ce sera avec plaisir et pour les autres on vous rappelle qu'on se retrouve dans 4 semaines le 18 novembre pour parler de génétique donc aucun rapport c'est un petit peu la génétique pour les nuls sachant que nous on considère qu'on fait partie des nuls on n'y connaît pas grand chose donc voilà ce sera vraiment des explications très génériques et de la vulgarisation pour comprendre les bases de la génétique voilà. Et encore merci Greg et puis merci à tous les participants et les participants pour toutes les questions et les remarques très constructives. de la génétique de la génétique de la génétique de la génétique de la génétique